Les entretiens secrets vous présentent La coupe de Georges Sand À mon ami Alexandre Manceau Il y a trois choses que Dieu ne peut point ne pas accomplir. Ce qu'il y a de plus avantageux, ce qu'il y a de plus nécessaire et ce qu'il y a de plus beau pour chaque chose. Mystère des bardes Livre premier L'enfant du prince a voulu se promener bien haut sur la montagne et son gouverneur l'a suivi. L'enfant a voulu voir de près les belles neiges et les grandes glaces qui ne fondent jamais et son gouverneur n'a pas osé l'en empêcher. L'enfant a joué avec son chien au bord d'une fente du glacier. Il a glissé, il a crié, il a disparu. Et son gouverneur ? Son gouverneur n'a pas osé se jeter après lui. Mais le chien s'était lancé dans l'abîme pour sauver l'enfant. Et le chien aussi a disparu. Pendant des minutes qui ont paru longues comme des heures, on a entendu le chien japper et l'enfant crier. Le bruit descendait toujours et allait s'étouffant dans la profondeur inconnue. Et puis, on avait de menthe écouté. La profondeur était muette. Alors, les valets du prince et les pâtres de la montagne ont essayé de descendre avec des cordes. Mais ils n'ont vu que la fente verdâtre qui plongeait toujours plus bas et devenait toujours plus rapide. Ils y ont en vain risqué leur vie et ils ont été dire au prince ce qu'ils avaient fait. Le prince les a fait pendre pour avoir laissé périr son fils. On a tranché la tête à plus de vingt nobles qui pouvaient avoir des prétentions à la couronne et qui avaient bien certainement signé un pacte avec les esprits de la montagne pour faire mourir l'héritier du cal. Quant à Maître Bonus, le gouverneur, on a écrit sur tous les murs qu'il serait brûlé à petit feu, ce que, voyant, il a tant couru qu'on a pu le prendre. L'enfant a eu bien peur et bien froid dans les profondeurs du glacier. Le chien n'a pu l'empêcher de glisser au plus bas, mais, le retenant toujours par sa ceinture, il l'a empêché de glisser trop vite et de se briser contre les glaces. Entraîné par le poids de l'enfant, il a tant résisté qu'il a les pattes en sang et les ongles presque arrachés. Cependant, il n'a pas lâché prise et quand ils ont enfin trouvé un creux où ils ont pu s'arrêter, le chien s'est couché sur l'enfant pour le réchauffer. Et tous deux étaient si là qu'ils ont dormi. Quand ils se sont réveillés, ils ont vu devant eux une femme si mince et si belle qu'ils n'ont su ce que c'était. Elle avait une robe aussi blanche que la neige et de longs cheveux en or fin qui brillaient comme des flammes répandues sur elle. Elle a souri à l'enfant, mais sans lui parler, et le prenant par la main, elle l'a fait sortir du glacier et l'a emmenée dans une grande vallée sauvage où le chien tout boiteux les a suivis. Cachée dans un pli profond des montagnes, cette vallée est inconnue aux hommes. Elle est défendue par les hautes murailles de granit et par les glaciers impénétrables. Elle est horrible et riante, comme il convient aux êtres qui l'habitent. Sur ses flancs, les aigles, les ours et les chamois ont caché leur refuge. Dans le plus profond, la chaleur règne, les plus belles plantes fleurissent. Les fées y ont établi leur séjour et c'est à ses sœurs que la jeune Ziya conduit l'enfant qu'elle a trouvé dans les flancs glauques du glacier. Quand l'enfant a vu les ours passer près de lui, il a eu peur et le chien a tremblé et grondé, mais la fée a souri et les bêtes sauvages se sont détournées de son chemin. Quand l'enfant a vu les fées, il a eu envie de rire et de parler, mais elles l'ont regardée avec des yeux si brillants qu'il s'est mis à pleurer. Alors Ziya, le prenant sur ses genoux, l'a embrassée au front. Et les fées ont été en colère et la plus vieille lui a dit en la menaçant « Ce que tu fais là est une honte. Jamais fée qui se respecte n'a caressé un enfant. » Les baisers d'une fée appartiennent aux colombes, aux jeunes fangs, aux fleurs, aux êtres gracieux et inoffensifs. Mais l'animal impur et malfaisant que tu nous amènes souillent tes lèvres. Nous n'en voulons point ici. Et quant au chien, nous ne le souffrirons pas davantage. C'est l'ami de l'homme. Il a ses instincts de destruction et ses habitudes de rapine. Reconduis ses créatures où tu les as prises. Ziya a répondu à la vieille Trollia. « Oh ! Vous êtes aussi fière et aussi méchante que si vous étiez née de la vipère ou du vautour. Ne vous souvient-il plus d'avoir été femme avant d'être fée ? Et vous est-il permis de haïr et de mépriser la race dont vous sortez ? » Quand sur les derniers hôtels de nos antiques divinités vous avez bu le breuvage magique qui nous fit immortel, « N'avez-vous pas juré de protéger la famille des hommes et de veiller sur leur postérité ? » Alors la vieille Trollia « Oui, j'ai juré, comme vous, de faire servir la science de nos pères au bonheur de leurs descendants. Mais les hommes nous ont déliés de notre serment. Comment nous ont-ils traités ? Ils ont servi de nouveaux dieux et nous ont appelés sorcières et démons. Ils nous ont chassés de nos sanctuaires et détruisant nos demeures sacrées, brûlant nos antiques forêts, reuniant nos lois et rayant nos mystères. Ils ont brisé les liens qui nous unissaient à leur race maudite. Pour moi, si j'ai jamais regretté de m'être par le breuvage magique soustraite à l'Empire de la mort, c'est en songeant que j'avais perdu le pouvoir de la donner aux hommes. Autrefois, grâce à la science, nous pouvions jouer avec elle, la hâter ou la reculer. Désormais, elle nous échappe et se rit de nous. L'implacable vie qui nous possède nous condamne à respecter la vie. C'est un grand bien pour nous de n'être plus forcés de tuer pour vivre. Mais c'est un grand mal aussi d'être forcés de laisser vivre ce que l'on voudrait voir mort. En disant ces choses cruelles, la vieille magicienne a levé le bras comme pour frapper l'enfant. Mais son bras est retombé sans force. Le chien s'est jeté sur elle et a déchiré sa robe. Souillé de taches noires qu'on dit être, les restes du sang humain versés jadis dans les sacrifices. L'enfant qui n'a pas compris ces paroles mais qui a vu son geste horrible a caché son visage dans le sein de la douce Zia. Et toutes les jeunes fées ont ri follement de la rage de la sorcière et de l'audace du chien. Les vieilles ont tensé et injurié les jeunes et tant de paroles ont été dites que les ours en ont grogné d'ennui dans leur tanière. Et tant de cris, de menaces, de rires, de moqueries et d'imprécations ont monté dans les airs que les plus hautes cimes ont secoué leurs aigrettes de neige sur les arbres de la vallée. Alors la reine est arrivée et tout est rentré dans le silence car la reine des fées peut, dit-on, retirer le don de la parole à qui en abuse et perdre la parole. Est-ce que les fées redoutent le plus ? La reine est jeune comme au jour où elle a bu la coupe car en se passant procurant l'immortalité. Les fées n'ont pu ni se vieillir ni se rajeunir et toutes sont restées ce qu'elles étaient à ce moment suprême. Ainsi les jeunes sont toujours impétueuses ou riantes, les mûres toujours sérieuses ou mélancoliques, les vieilles toujours décrépites ou chagrines. La reine est grande et fraîche, c'est la plus forte, la plus belle et la plus douce et la plus sage des fées. C'est aussi la plus savante, c'est elle qui, jadis, a découvert le grand secret de la coupe d'immortalité. Troia, dit-elle, ta colère n'est qu'un bruit inutile. Les hommes valent ce qu'ils valent et sont ce qu'ils sont. Haïr est contraire à toute sagesse, mais toi, Zia, tu as été folle d'amener ici cet enfant. Avec quoi le feras-tu vivre ? Ne sais-tu pas qu'il faut qu'il respire et qu'il mange à la manière des hommes ? Lui permettras-tu de tuer les animaux ou de leur disputer l'œuf, le lait et le miel ou seulement les plantes qui sont leur nourriture ? Ne vois-tu pas qu'avec lui tu fais entrer la mort dans notre sanctuaire ? Reine, répond la jeune fée, la mort ne règne-t-elle donc pas ici comme ailleurs ? Avons-nous pu la bannir de devant nos yeux ? Et de ce que les fées ne la donnent pas, de ce que l'arôme des fleurs suffit à leur nourriture, de ce que leur pas léger ne peut écraser un insecte ni leur souffle éthéré absorber un atome de vie dans la nature ? S'ensuit-il que les animaux ne se dévorent ni ne s'écrasent les uns les autres ? Qu'importe que, parmi ces êtres dont la vie ne s'alimente que par la destruction, j'en amène ici deux de plus ? Le chien, je te le passe, dit la reine, mais l'enfant amènera ici la douleur sentie et la mort tragique. Il tuera avec intelligence et préméditation, il nous montrera un affreux spectacle, il augmentera les pensées de meurtre et de haine qui règnent déjà chez quelques-unes d'entre nous, et la vue d'un être si semblable à nous, comme étant des actes qui nous sont odieux, troublera la pureté de nos songes. Si tu le gardes, Zia, tâche de modifier sa terrible nature ou il me faudra te le reprendre et l'égarer dans les neiges où la mort viendra le chercher. La reine n'a rien dit de plus. Elle conseille et ne commande pas. Elle s'éloigne et les fées se dispersent. Quelques-unes restent avec Zia et l'interrogent. Que veux-tu donc faire de cet enfant ? Il est beau, j'en conviens, mais tu ne peux l'aimer. Vierge consacrée, tu as jadis prononcé le vœu terrible. Tu n'as connu ni époux ni famille. Aucun souvenir de ta vie mortelle ne t'a laissé le regret et le rêve de la maternité. D'ailleurs, l'immortalité délivre de ses faiblesses et quiconque a bu la coupe a oublié l'amour. Il est vrai, dit Zia, et ce que je rêve pour cet enfant n'a rien qui ressemble au rêve de la vie humaine. Il est pour moi une curiosité et je m'étonne que vous ne partagiez pas l'amusement qu'il me donne. Depuis tant de siècles que nous avons rompu tout lien d'amitié avec sa race, nous ne la connaissons plus que par ses œuvres. Nous savons bien qu'elle est devenue plus habile et plus savante. Ses travaux et ses inventions nous étonnent. Mais nous ne savons pas si elle en vaut mieux pour cela et si ses méchants instincts ont changé. Et tu veux voir ce que deviendra l'enfant des hommes isolés de ses pareils et abandonnés à lui-même ou instruits par toi dans la haute science ? Essaie. Nous t'aiderons à le conduire ou à l'observer. Souviens-toi seulement qu'il est faible et qu'il n'est pas encore méchant. Il te faudra donc le soigner mieux que l'oiseau dans son nid et tu as pris là un grand souci, Zia. Tu es aimable et douce mais tu as plus de caprice que de volonté. Tu te lasseras de cette chaîne et peut-être ferais-tu mieux de ne pas t'en charger. Elle parlait ainsi par jalousie car l'enfant leur plaisait et plus d'une eut voulu le prendre. Les fées n'aiment pas avec le cœur mais leur esprit est plein de convoitises et de curiosités. Elles s'ennuient et ce qui leur vient du monde des hommes où elles n'osent plus pénétrer ouvertement leur est un sujet d'agitation et de surprise. Un joyau, un animal domestique, une montre, un miroir, tout ce qu'elles ne savent pas faire et tout ce dont elles n'ont pas besoin les charme et les occupe. Oh ! Elles méprisent profondément l'humanité mais elles ne peuvent se défendre d'y songer et d'en jaser sans cesse. L'enfant leur tournait la tête. Quelques-unes convoitaient aussi le chien mais Zia était jalouse de ses captures et, trouvant qu'on les lui disputait trop, elle les emmena dans une grotte éloignée du sanctuaire des fées et montra à l'enfant l'enceinte de forêt qu'il ne devait pas franchir sans sa permission. L'enfant pleura en lui disant « J'ai faim » et quand elle lui fait manger voyant qu'elle le quittait, il lui dit « J'ai peur » Zia qui avait trouvé l'enfant vorace le trouva stupide et ne voulant pas se faire son esclave elle lui montra où les chevrettes allaientaient leurs petits, où les abeilles cachaient leurs ruches, où les canards et les cygnes sauvages cachaient leurs œufs et elle lui dit « Cache-toi aussi toi pour dérober ces choses car les animaux deviendraient craintifs ou méchants et les vieilles fées n'aiment pas avoir dérangé les habitudes de leur vie. » L'enfant du prince s'étonna bien d'avoir à chercher lui-même une si maigre chair il bouda et pleura mais la fée n'y fit pas attention elle n'y fit pas attention parce qu'elle ne se rappelait que vaguement les pleurs de son enfance et que ses pleurs ne représentaient plus pour elle une souffrance appréciable elle s'en alla au sabbat et le lendemain l'enfant eut faim et ne bouda plus le chien qui ne boudait jamais attrapa un lièvre et le mangea bel et bien au bout de trois jours l'enfant pensa qu'il pourrait aisément ramasser du bois mort allumer du feu et faire cuire le gibier pris par son chien mais comme il était paresseux il se contenta des autres mets et les trouva bons un peu plus tard il oublia que les hommes font cuire la viande et voyant que son chien la mangeait cru avec délice il y goûta et s'en rassasia quand la fésia revint du concile elle trouva l'enfant gai et frais mais sauvage et malpropre il avait les dents blanches et les mains ensanglantées le regard morne et farouche il ne savait déjà presque plus parler là de chercher où il était et pourquoi son sort était si changé il ne songeait plus qu'à manger et à dormir le chien au contraire était propre et avenant son intelligence avait grandi dans le dévouement de l'amitié la fée eut envie d'abandonner l'enfant et d'emmener le chien et puis elle se souvint peu du passé et résolu de civiliser l'enfant à sa manière mais il fallait se décider à lui parler et elle ne savait quelle chose lui dire elle connaissait bien sa langue elle n'était pas des moins savantes mais elle ne faisait guère d'idées des raisons que l'on peut donner à un enfant pour changer ses instincts elle essaya elle lui dit d'abord souviens-toi que tu appartiens à une race inférieure à la mienne l'enfant se souvint de ce qu'il était et lui répondit tu es donc impératrice car car moi je suis prince la fée reprit je veux te faire plus grand que tous les rois de la terre l'enfant répondit rends-moi à ma mère qui me cherche la fée reprit oublie ta mère et n'obéis qu'à moi l'enfant eut peur et ne répondit pas la fée reprit je veux te rendre heureux et sage et t'élever au-dessus de la nature humaine l'enfant ne comprit pas la fée essaya autre chose elle lui dit aimais-tu ta mère oui répondit l'enfant veux-tu m'aimer comme elle oui si vous m'aimez que me demandes-tu là dit la fée en souriant de tant d'audace je t'ai tiré du glacier où tu serais mort je t'ai défendu contre les vieilles fées qui te haïssent cachées ici où elle ne songe plus à toi je t'ai donné un baiser bien que tu ne sois pas mon pareil n'est-ce pas beaucoup et ta mère eut-elle fait pour toi davantage oui dit l'enfant elle m'embrassait tous les jours la fée embrassa l'enfant qui l'embrassa en lui disant oh comme tu as la bouche froide les fées sont joueuses et puériles comme les gens qui n'ont rien à faire de leur corps zia essaya de faire courir et sauter l'enfant il était agile et résolu et prit d'abord plaisir à faire assaut avec elle mais bientôt il vit des choses extraordinaires la fée courait aussi vite qu'une flèche ses jambes fines ne connaissaient pas à la fatiguer l'enfant ne pouvait la suivre quand elle l'invita à sauter elle voulut pour lui donner l'exemple franchir une fente de rocher mais trop forte et trop sûre de ne pas se faire de mal en tombant elle sauta si haut et si loin que l'enfant épouvanté alla se cacher dans un buisson elle voulut alors l'exercer à la nage mais il eut peur de l'eau et demanda une nacelle ce qui fit rire la fée et lui voyant qu'elle se moquait se sentant méprisée et par trop inférieure à elle il lui dit qu'il ne voulait plus d'elle pour sa mère elle le trouva faible épaulteron pendant quelques jours elle l'oublia mais comme ses compagnes lui demandaient ce qu'il était devenu et lui reprochaient de l'avoir pris par caprice et non de l'avoir laissé mourir dans un coin elle courut le chercher et leur montra qu'il était bien portant et bien vivant c'est bon dit la reine puisqu'il peut se tirer d'affaires sans causer trop de dommages je consens à ce qu'il soit ici comme un animal vivant à la manière des autres car je vois bien que tu n'en sauras rien faire de mieux Ziya comprit que la sage et bonne reine la blâmait et elle se piqua d'honneur elle retourna tous les jours auprès de l'enfant y passa plus de temps chaque jour apprit à lui parler doucement le caressa un peu plus mis plus de complaisance à le faire jouer en ménageant ses forces et en exerçant son courage elle lui apprit aussi à se nourrir sans verser le sang et elle vit qu'il était éducable car il s'ennuyait d'être seul et pour la faire rester avec lui il obéissait à toutes ses volontés et même il avait des grâces caressantes qui flattaient l'amour propre de la fée et bien que l'enfant qui peu à peu gagnait la grotte où la fée l'avait logée. Le chien commençait à hurler et à aboyer contre les empiétements de cette neige insensible qui avançait toujours. Zia vit bien qu'il fallait ôter de là l'enfant si elle ne voulait le voir mourir. Elle l'emmena au plus creux de la vallée, et elle pria ses compagnes de l'aider à lui bâtir une maison, car il est faux que les fées sachent tout faire avec un coup de baguette. Elles ne savent faire que ce qui leur est nécessaire, et une maison leur est fort inutile. Elles n'ont jamais chaud ni froid que juste pour leur agrément. Elles sautent et dansent un peu plus en hiver qu'en été, sans jamais souffrir tout à fait dans leur corps ni dans leur esprit. Elles gambadent sur la glace aussi volontiers que sur le gazon, et s'il leur plaît de sentir en janvier la moiteur d'avril, elles se couchent avec les ours blottis dans leur grotte de neige, et elles y dorment pour le plaisir de rêver, car elles ont fort peu besoin de sommeil. Zia n'eut osé confier l'enfant aux ours. Il n'était pas méchant, mais, à force de le sentir et de le lécher, ils eussent pu le trouver bon. Les jeunes fées qu'elle invita à lui bâtir un gîte, s'y prêtèrent en riant et se mirent à l'œuvre pêle-mêle à grand bruit. Elle voulait que ce fût un palais plus beau que tous ceux que les hommes construisent et qui ne ressemblât en rien à leur misérable invention. La reine s'assit et les regarda sans rien dire. L'une voulait que ce fût très grand. L'autre que ce fût très petit. L'une que ce fût comme une boule. L'autre que tout monta en pointe. L'une qu'on employait que des pierres précieuses. L'autre que ce fût fait avec les aigrettes de la graine de chardon. L'une que ce fût découvert comme un nid. L'autre que ce fût enfoui comme une tanière. L'une apportait des branches. L'autre du sable. L'une de la neige. L'autre des feuilles de rose. L'une de petits cailloux. L'autre des fils de la vierge. Le plus grand nombre n'apportait que des paroles. Voyez ce qu'il peut faire avec le souvenir. Comme il invente l'expérience. Et comme il sait accommoder à son usage les matériaux les plus grossiers. L'homme, dit Zia, serait donc meilleur et plus habile s'il vivait dans l'isolement ? Non, Zia. Il lui faut la société volontaire et non la réunion farcée. Seul il peut lutter contre toute chose. Et là où les autres animaux succombent, il triomphe par l'esprit. Mais il a le désir d'un autre bonheur que celui de conserver son corps. C'est pourquoi il cherche le commerce de ses semblables afin qu'il lui donne le pain de l'âme. Et le besoin qu'il a des autres est encore une liberté. Zia s'efforça de comprendre la reine que les autres fées ne comprenaient pas beaucoup. Elles avaient gardé les idées barbares du temps où elles étaient semblables à nous sur la terre. Et si leur science les faisait pénétrer mieux que jadis et mieux que nous dans les lois de renouvellement du grand univers. Elles ne se rendaient plus compte de la marche suivie par la race humaine dans ce petit monde où elles s'ennuyaient. Faute. Faute de pouvoir y rien changer. Elles avaient voulu ne plus changer elles-mêmes. Il leur fallait bien s'en consoler en méprisant ce qui change. Zia, toute pensive, résolut de procurer à son enfant adoptif tout ce qu'il pouvait souhaiter, afin de voir le parti qu'il en saurait tirer. « Voilà ta maison bâtie ! » lui dit-elle. « Que voudrais-tu pour l'embellir ? » « J'y voudrais ma mère ! » dit l'enfant. « Oh ! Je vais tâcher de te l'amener ! » dit la fée. Et sachant qu'elle pouvait faire des choses très difficiles, elle partit après avoir mis l'enfant sous la protection de la reine. Elle partit pour le monde des hommes en se laissant emporter par le torrent. « Je vais tâcher de te l'amener ! » « Je vais tâcher de te l'amener ! » Ce torrent, qui donne naissance à un grand fleuve dont les hommes ne connaissent pas la source, sort du glacier où était tombé l'enfant du prince. Il se divise en mille filets d'argent pour arroser et fertiliser le Val des Fées. Puis il se réunit à l'entrée d'un massif de roches énormes qui est la barrière naturelle de leur royaume. Là, le torrent devenu rivière se précipite dans des abîmes effroyables, s'engouffre dans des cavernes où le jour ne pénètre jamais, et de chute en chute arrive par des voies inconnues au pays des hommes. Les fées, pour lesquelles il n'est pas de site infranchissable, peuvent sortir de chez elles par les cimes neigeuses, par les flèches des glaciers ou par les fentes du roc. Mais elles préfèrent se laisser remporter par la rivière qui ne leur fait pas plus de mal qu'un flocon d'écume en les précipitant dans ses abîmes. En peu d'instants, Zia se trouva dans les terres cultivées et s'approcha d'un village de bergers et de bûcherons, où elle vit un homme étrangement vêtu qui, monté sur une grosse pierre, parlait à la foule. Cet homme disait « Serres et vassaux, priez pour la grande duchesse qui est morte hier, et priez aussi pour l'âme de son fils Hermann qui a péri dans les glaces du mont maudit. » La duchesse n'a pu se consoler. Dieu l'a rappelé à lui. « Le duc vous envoie ses aumônes afin que vous disiez pour tous deux des prières. » Et le héros jeta de l'or et de l'argent aux bergers et aux bûcherons, qui se bâtirent pour le ramasser, et remercièrent Dieu de la mort qu'il leur procurait cette aubaine. La fée fut contente aussi de la mort de la duchesse. « L'enfant ne me tourmentera plus pour que je le rende à sa mère, » pensa-t-elle. « Hum, je vais lui porter quelque chose afin de le consoler. Hum, » et, avisant un sac de blé, elle lui fit signe de la suivre, et le sac de blé, obéissant au pouvoir mystérieux qui était en elle, la suivit. Un peu plus loin, elle vit un âne, et lui commanda de porter le sac de blé. Elle emmena aussi une petite charrue, pensant, d'après ce qu'elle voyait autour d'elle, que ses jouets plairaient au petit Hermann. Pourtant, ce n'était pas ce que les hommes qu'elle avait sous les yeux estimaient le plus. Elle les voyait se battre encore pour les pièces de monnaie répandues à terre. Elle suivit le héros, qui s'en allait avec une mule blanche chargée d'un coffre plein d'or et d'argent, destiné aux libéralités de la dévotion du cal. Elle fit signe à la mule qui suivait l'âne et la charrue, et le héros n'y prit pas garde. La fée avait jeté sur lui et sur son escorte un charme qu'il les fit dormir à cheval pendant plus de quinze lieux. La fée ne se fit aucune conscience de voler ces choses. C'était pour l'enfant du prince, et tout dans le pays lui appartenait. D'ailleurs, les fées ne reconnaissent pas nos lois et ne partagent pas nos idées. Elles nous considèrent comme les plus grands pillards de la création. Et ce que nous volons à la nature, elles pensent avoir le droit de nous le reprendre. Comme elles n'ont guère besoin de nos richesses, il faut dire qu'elles ne nous font pas grand tort. Pourtant, leurs fantaisies sont dangereuses. Elles ont fait pendre plus d'un malheureux, accusé de leur rapte. Suivi de son butin, Ziya se rapprocha de la montagne, et connaissant dans la forêt un passage par où elle pouvait rentrer dans le Val-aux-fées avec sa suite, elle pénétra au plus épais des pins et des mélèzes. Là, elle s'arrêta surprise en rencontrant sous ses pieds un être bizarre qui lui causa un certain dégoût. C'était un vieux homme, grand et sec, barbu comme une chèvre et chauve comme un œuf, avec un nez fort gros et une robe noire tout en guenille. Il paraissait mort, car un vautour venait de s'abattre sur lui et commençait à vouloir goûter à ses mains. Mais, en se sentant mordu, le moribond fit un cri, saisit l'oiseau, et l'étouffant, il le mordit au cou et se mit à sucer le sang avec une rage horrible et grotesque. C'était la première fois que la fée voyait pareille chose. Le vautour mangé par le cadavre ! Elle pensa que ce devait être un événement fatidique de sa compétence, et elle demanda au vieillard ce qu'il le faisait agir ainsi. « Bonne femme ! » répondit-il. « Ne me trahissez pas ! Je suis un proscrit qui se cache, et la faim m'a jeté là par terre, épuisé et mourant. Mais le ciel m'a envoyé cet oiseau que je mange à demi-vivant, comme vous voyez, n'ayant pas le loisir de m'en repaître d'une manière moins sauvage. » Ce malheureux croyait parler à une vieille ramasseuse de bois, car s'il n'est pas prouvé que les fées puissent prendre toutes les formes, il est du moins certain qu'elles peuvent produire toutes les hallucinations. « Relève-toi et suis-moi ! » dit-elle. « Je vais te conduire en un lieu où tu pourras vivre sans que les hommes t'y découvrent jamais. » Le proscrit suivit la fée jusqu'à une corniche de rochers si étroites et si effrayantes que l'âne et le mulet reculèrent épouvantés. Mais la fée les charma, et ils passèrent. Quant à l'homme, il avait tellement le désir d'échapper à ce qu'il le poursuivait qu'il ne fut pas nécessaire de lui fasciner la vue. Il suivit les animants, et dès qu'il eut mis le pied dans le val aux fées, il reconnut dans celle qui le conduisait une fée du premier ordre. « Je ne suis pas un novice et un ignorant, » lui dit-il, « et j'ai assez étudié la magie pour voir à qui j'ai affaire. » « Vous me conduisez en un lieu dont je ne sortirai jamais malgré vous, je le sais bien. » « Mais, quel que soit le sort que vous me destinez, il ne peut être pire que celui que me réservaient les hommes. » Donc, j'obéis sans murmure, sachant bien aussi que toute résistance serait inutile. « Peut-être aurez-vous quelque pitié d'un vieillard et quelque curiosité de le voir mourir de sa belle mort qui ne saurait tarder. » « Tu te vantes d'être savant et tu es inepte, » répondit Zia. « Si tu connaissais les faits, tu saurais qu'elles ne peuvent commettre aucun mal. » Le grand esprit du monde ne leur a permis de conquérir l'immortalité qu'à la condition qu'elles respecteraient la vie. Autrement, votre race n'existerait plus depuis longtemps. « Suis-moi et ne dis plus de sottises ou je vais te reconduire où je t'ai pris. » « Dieu m'en garde, » pensa le vieillard. Et prenant un air plus modeste, il arriva avec la fée à la demeure nouvelle du petit prince Herman. Depuis un jour entier que la fée était absente, l'enfant, qui était bon, n'avait ni travaillé, ni joué, ni mangé. Il attendait sa mère et ne pensait plus qu'à elle. Quand il vit arriver le vieillard, il courut à lui, croyant qu'il annonçait et précédait la duchesse. « Maître Bonus ! » dit-il. « Soyez le bienvenu ! » Et se rappelant ses manières de prince, il lui donna sa main à baiser. Mais le pauvre gouverneur faillit tomber à la renverse en retrouvant l'enfant qu'il croyait ne jamais revoir. Et il pleura de joie en l'embrassant comme si c'eût été le fils d'un vilain. Alors la fée apprit à l'enfant que sa mère était morte, sans songer qu'elle lui faisait une grande peine et, sans comprendre qu'un être soumis à la mort put ne pas se soumettre à celle des autres comme à une chose toute naturelle. L'enfant pleura beaucoup, et dans son dépit il dit à la fée que, puisqu'elle ne lui rapportait qu'une mauvaise nouvelle, elle eut bien pu se dispenser de lui ramener son précepteur. La fée haussa les épaules et le quitta fâché. « Maître Bonus ! » ne se fâcha pas. Il s'assit auprès de l'enfant et pleura de le voir pleurer. Ce que, voyant, l'enfant, qui était très bon, l'embrassa et lui dit qu'il voulait bien le garder près de lui et le loger dans sa maison, à la condition qu'il ne lui parlerait plus jamais d'étudier. « Au fait, » dit Maître Bonus, « puisque nous voilà ici pour toujours, je ne sais pas trop à quoi nous servirait l'étude. « Euh, occupons-nous de vivre. J'avoue que je tiens à cela, et si vous m'en croyez, nous mangerons un peu. Il y a si longtemps que je jeûne. » En ce moment, le chien revenait de la chasse avec un bolièvre entre les dents. Le chien fit amitié au pédagogue et lui céda volontiers sa proie que Maître Bonus se mit en devoir de faire cuire. Mais les faits, qu'il le surveillait, lui envoyèrent une hallucination épouvantable. Aussitôt qu'il commença d'écorcher le lièvre, le lièvre grandit et prit sa figure, de manière qu'il s'imagina s'écorcher lui-même. Saisi d'horreur, il saisit l'animal sur les charbons, espérant se délivrer de son rêve en respirant l'odeur de la viande grillée. Mais ce fut lui qu'il fit griller dans ses contorsions hideuses, et même, il crut sentir dans sa propre chair qu'il brûlait en effet. Il se rappela qu'il était condamné par les hommes à être rôti tout vivant, et, sentant qu'il ne fallait pas mécontenter les faits, il rendit la viande au chien et renonça pour toujours. Alors, il s'en alla dehors pour recueillir des racines, des fruits et des graines, et il en fit une si grande provision pour l'hiver que la maison en était pleine, et qu'il y restait à peine de la place pour dormir. Et ensuite, craignant d'être volé par les faits, et s'imaginant savoir assez de magie pour leur inspirer le respect, il fit avec de la terre des figures symboliques qu'il planta sur le toit. Mais sa science était fausse et ses symboles si barbares que les faits n'y firent d'autre attention que de les trouver forts, les aidant rire. Les voyants de bonne humeur, il s'en hardit à demander où il pourrait se procurer des outils de travail, sans lesquels il lui était impossible, disait-il, de rien faire de bien. Elles le menèrent alors dans une grotte où elles avaient entassé une foule d'objets volés par elles dans leurs excursions, et abandonnés là après que leur curiosité s'en était rassasiée. Maître Bonus fut étonné d'y trouver des ustensiles de toute espèce et des objets de luxe mêlés à des débris sans aucune valeur. Ce qu'il y chercha d'abord, ce fut une casserole, des plats et des pincettes. Il les déterra du milieu des bijoux et des riches étoffes. Il aperçut des sacs de farine, des confitures sèches, une aiguillère et un bassin. Il regarda à peine les livres et les écritoires. Songeons au corps avant tout, se dit-il. L'esprit réclamera plus tard sa nourriture si bon lui semble. Il fit avec Herman plusieurs voyages à la grotte que les fées regardaient comme leur musée et qu'il appelait, lui, tout simplement, le magasin. Ils y trouvèrent tout ce qu'il fallait pour faire du beurre, des fromages et de la pâtisserie. Herman y découvrit fort ce friandise qu'il emporta et, maître bonus, après de nombreux essais, parvint à faire de si bons gâteaux qu'un évêque s'en fut léché les doigts. Et dans la douce occupation de bien dormir et de bien manger, le pédagogue oublia ses jours de misère et ne chicana pas le jeune prince pour lui apprendre à lire. La reine des fées vint voir l'établissement et comme plusieurs de ses compagnes étaient mécontentes de voir deux hommes, au lieu d'un, s'établir sur leur domaine, elle leur dit « Je ne sais de quoi vous vous tourmentez. Cet homme est vieux et ne vivra que le temps nécessaire à l'enfance d'Hermann. C'est du reste un animal curieux et le soin qu'il prend de son corps me paraît digne d'étude. Vous voyez donc tout ce que cet homme invente pour se conserver. Mais il manque de propreté et je veux qu'il soit convenablement vêtu. » Elle appela Maître Bonnus et lui dit « Ta robe usée et les habits déchirés de cet enfant choquent mes regards. Occupe-toi un peu moins de pétrir des gâteaux et d'inventer des crèmes si tu ne sais coudre ni filer. Cherche dans la grotte quelques vêtements neufs et que je ne vous retrouve pas sous ces haillons. » « Oui, dame, madame, » répondit le pédagogue, cachant sa peur sous un air de galanterie. « Il sera fait selon votre vouloir et si ma figure peut vous devenir agréable, je n'épargnerai rien pour cela. » Mais il ne trouva point d'habit pour son sexe dans le magasin des fées et ne sachant que faire, il pria la vieille Milit qui était une fée un peu idiote, ayant bu la coupe au moment où elle tombait en enfance de l'aider à se vêtir. Milit aimait à être consultée et comme personne ne lui faisait cet honneur, elle prit en amitié le pédagogue et lui donna une de ses robes neuves qui étaient en bonne laine bise, de même que le chaperon bordé de rouge. Et, ainsi habillé en femme, maître bonus semblait être une grande fée bien laide. Alors la petite Régis, qui passait, le trouva si drôle qu'elle en rit une heure, mais tout en riant. Elle lui persuada de lui amener enfant, qu'elle voulait aussi habiller avec une de ses robes. Et quand elle l'eut entre les mains, elle le lava, le parfuma, arrangea ses cheveux, le couronna de fleurs, lui mit un collier de perles, une ceinture d'or où elle fixa les mille plis de sa jupe rose. Et le trouva si beau ainsi qu'elle voulut le faire chanter et danser pour admirer son ouvrage. Hermann aussi se trouvait beau et il se plaisait dans cette robe parfumée. Mais il ne savait pas obéir et il refusa de danser, ce qui mit la petite Régis en colère. Elle lui arracha son collier, lui déchira sa robe et comme une fée très fantasque qu'elle était, elle lui ébouriffa les cheveux, lui barbouilla la figure avec le jus d'une graine noire et le laissa tout honteux, presque nu et furieux de ne pouvoir rendre à cette folle les injures dont elle l'accablait. Cependant, Maître Bonu, soyant la petite Régis en colère, s'était sauvé. Hermann, en le rejoignant, lui reprocha d'avoir fui devant une fée si menue et de n'avoir pas plus de cœur qu'une poule. « Je serais courageux et fort que je n'aurais pu vous défendre, répondit le pédagogue. Vous voyez bien que vous n'avez pu vous défendre vous-même. Les fées, même celles qui ne sont pas plus grosses que des mouches sont des êtres bien redoutables. Et le mieux est de souffrir leurs caprices sans se révolter. Quant à moi, qui doit être rôti à petit feu si je sors d'ici, je suis bien décidé à me prêter à toutes les fantaisies de ces dames. Et si l'on m'eût ordonné de danser, j'aurais obéi et fait la cabriole par-dessus le marché. L'enfant sentit que son pédagogue avait raison, mais il ne l'en méprisa que plus, car la raison ne conseille pas toujours les plus belles choses. Il courut trouver Zia pour lui raconter sa mésaventure et lui montrer de quelle manière on l'avait tous pillé. Zia enrougit d'indignation et le mena devant la reine pour porter plainte contre Régis. Tu as mérité ce qui t'arrive, dit la reine à Hermann. Tu soutiens si mal devant nous la dignité que ta race s'attribue, que personne ici n'y peut croire. Tu vis moins noblement qu'un animal sauvage, car celui-ci se contente de ce qu'il trouve. Et vous autres, ton précepteur et toi, vous ne songez qu'à aiguiser votre appétit pour augmenter votre faim naturelle. Vous ne pensez pas plus à la nourriture de votre esprit que si vous n'étiez que bouche et ventre. Vraiment, vous êtes méprisable et vous ne m'intéressez point. L'enfant fut mortifié et Zia comprit que la leçon de la reine s'adressait à elle plus qu'à l'enfant. Elle dit à Hermann que s'il voulait s'instruire, elle y mettrait tous ses soins et l'emmenant avec elle, elle lui choisit une tunique de blanche laine dont elle l'habilla d'une façon plus mâle que n'avait fait Régis. Et puis elle lui donna un vêtement de peau pour courir dans la forêt et de belles armes pour se préserver des animaux qui pourraient le menacer en le voyant devenu grand. mais elle lui fit jurer de ne jamais verser le sang que pour défendre sa vie. Et puis elle lui donna un livre et lui dit que quand il pourrait le lire, elle se chargerait de lui apprendre de belles choses qui le rendraient heureux. Hermann alla trouver Maître Bonus et d'un coup de pied vraiment héroïque. Il jeta dans le feu les gâteaux que le pédagogue était en train de pétrir. « Je ne veux plus être méprisé, lui dit-il. Je ne veux plus faire un dieu de mon ventre. Je veux être beau et fier de recevoir des compliments. Je t'ordonne de m'apprendre à lire. Je veux savoir demain. » Maître Bonus obéit en soupirant. Mais comme le lendemain l'enfant ne savait pas encore lire, l'enfant se dépita et lui dit « Tu ne sais pas me montrer. Peut-être ne sais-tu rien. S'il en est ainsi, reste sous ces habits de servante qui te conviennent, fais la cuisine et appelle-toi Maîtresse Bonnat. Je reviendrai souper et coucher à ton hôtellerie, mais j'irai chercher ailleurs l'honneur de ma race et le savoir qui rend heureux. » Et il sortit avec son chien laissant le gouverneur stupéfait de l'entendre parler ainsi. Sous-titrage Quand Ziya vit arriver l'enfant résolu et soumis, plein d'orgueil et d'ambition, bien qu'il répéta sans les comprendre les mots qu'il avait entendu dire à la reine et à elle, elle s'étonna de voir la puissance de l'amour propre sur sa jeune âme et elle voulut bien essayer de l'instruire elle-même. Elle le trouva si attentif et si intelligent qu'elle y prit goût et peu à peu, le gardant chaque jour plus longtemps auprès d'elle, elle arriva à ne plus pouvoir se passer de sa compagnie. Lorsque le soleil brillait, elle se promenait avec lui et lui apprenait le secret des choses divines dans la nature, l'histoire de la lumière et son mariage avec les plantes, le mystère des pierres et le langage des eaux, la manière de se faire entendre des animaux les plus rebelles à l'homme, de se faire suivre par les arbres et les rochers, d'évoquer avec le chant les puissances immatérielles, de faire jaillir des étincelles de ses doigts, et de causer avec les esprits cachés sous la terre. Au clair de la lune, elle lui apprenait le langage symbolique de la nuit, l'histoire des étoiles et la manière de monter les nuages en rêvant. Elle lui enseignait à se séparer de son corps et à voir avec des yeux magiques qu'elle lui faisait trouver dans les gouttes et le dos de la prairie. Elle lui disait aussi en quoi est faite la voie lactée, et quelquefois, elle le fit sortir de son propre esprit et se promener dans les espaces muets au-dessus des plus hautes montagnes. Quand le vent, la neige et la pluie menaçaient d'engourdir l'âme de son élève, elle le conduisait dans les grottes mystérieuses où les fées qui entretiennent le feu mystique consentaient à l'admettre à quelqu'un de leurs entretiens. Là, il apprit à conserver avec l'âme des morts, à lire dans la pensée des absents, à voir à travers les roches les plus épaisses, à mesurer les hauteurs du ciel sans le regarder, à peser la terre et les planètes au moyen d'une balance invisible et mille autres secrets merveilleux qui sont jeux d'enfants pour les fées. Quand Herman sut toutes ces choses, il avait déjà quinze ans, et il était si beau, si aimable et si instruit et toujours si agréable à voir que si les fées eussent été capables d'aimer, elles en eussent toutes été éprises. Mais leurs appétits sont si bien réglés par l'impossibilité de mourir qu'il ne leur est pas possible d'aspirer à un sentiment humain un peu profond. L'amitié même leur est interdite comme pouvant leur causer du chagrin et troubler le parfait et monotone équilibre de leur existence. Ce qu'il leur reste de l'humanité est mesuré juste à la faculté de s'émouvoir sans souffrance ou sans durée. Ainsi, elles sont impétueuses et irascibles, mais elles oublient vite et ne s'en portent que mieux. Elles ont beaucoup de coquetterie et de jalousie, mais étant toujours libres d'oublier si elles veulent et de déposer leurs soucis et leurs dépit quand elles en sont las. Elles s'agitent pour rien et se réjouissent d'eux-mêmes. Elles ne connaissent pas le bonheur et par conséquent ne le cherchent pas. Qu'en ferait-elle ? Elles ont la science et n'en jouissent pas à notre manière, car elles ne l'emploient qu'à se préserver des malheurs de l'ignorance sans connaître la joie d'en préserver les autres. Quand elles eurent instruit le jeune Herman, elles s'en applaudirent parce qu'il était pour elles une société et presque un égal. Mais à chaque instant, elles se disaient l'une à l'autre pour s'empêcher de l'aimer. N'oublions pas qu'il doit mourir. Pourtant, s'ils faisaient un compliment à l'une, l'autre boudait et il lui fallait la consoler en lui faisant un compliment plus beau. Oh ! Ce qui ne prouve pas qu'elles fussent sottes ou vaines, mais elles s'estiment beaucoup pour avoir conquis par la science une manière d'exister qui les rend inaccessibles à nos peines. La plus jalouse de toutes était Zia parce qu'elle avait des droits sur Herman ou croyant n'avoir. Et quand il vantait la gaieté de Régis ou la sagesse de la reine, Zia devenait froide pour lui et se rappelait le peu qu'un enfant des hommes était devant elle. Pourtant, Herman l'aimait plus que tous les autres et il la regardait comme sa mère. Mais il y avait en lui de la crainte et de l'orgueil et on parlait si peu autour de lui le langage de l'amour qu'il n'eût osé songer à aimer quelqu'un plus que lui-même. Il allait de temps en temps voir Maître Bonus qui continuait à inventer des mets friands et qui ne se trouvait pas malheureux dans sa solitude, sauf que les fées s'amusaient de temps en temps à le lutiner. Elle lui procurait toutes sortes d'hallucinations ridicules. Tantôt il se croyait femme et rêvait qu'un Éthiopien voulait le vendre au calife d'Orient, alors il se cachait dans les rochers et souffrait la faim, ce qui était pour lui une grosse peine. D'autres fois, Régis lui persuadait qu'elle était éprise de lui. Il attirait à des rendez-vous où il était berné et battu par des mains invisibles. Tout cela était pour le punir de prétendre à la magie et de se livrer à de grossières et puériles incantations. Du reste, il se portait bien. Il engraissait et ne vieillissait guère, car les faits sont bonnes au fond, et quand elle l'avait fatiguée ou effrayée, elle lui donnait du sommeil ou de l'appétit en dédommagement. Herman essayait de s'intéresser à son sort, mais lorsqu'il le voyait si égoïste et si positif, il s'éloignait de lui avec dédain. Le seul être qui lui témoignait une amitié véritable, c'était son chien, et quelquefois quand les yeux de cet animal fidèle semblaient lui dire « Je t'aime », Herman, sans savoir pourquoi, pleurait. Mais le chien était devenu si vieux qu'un jour, il ne put se lever pour suivre son maître. Herman, effrayé, courut trouver Zia. « Mon chien va mourir, lui dit-il, il faut empêcher cela. » « Je ne le puis, répondit-elle, il faut que tout meure sur la terre, excepté les fées. » « Prolonge sa vie de quelques années, reprit Herman. Tu peux faire des choses plus difficiles. Si mon chien meurt, que deviendrai-je ? » « C'est ce que j'aime le mieux sur la terre après toi, et je ne puis me passer de son amitié. » « Tu parles comme un fou, dit la fée. Tu peux aimer ton chien, puisqu'il faut que l'homme aime toujours follement quelque chose. mais je ne veux pas que tu dises que tu m'aimes, puisque ton chien a droit à des mots que tu m'appliques. Si ton chien meurt, j'irai t'en chercher un autre, et tu l'aimeras autant. » dit Herman. « Je n'en veux pas d'autre après lui, et puisque je ne dois pas t'aimer, je n'aimerai plus rien que la mort. » Le chien mourut, et l'enfant fut inconsolable. Maître Bonus ne comprit rien à sa douleur, et les fées le méprisèrent. Le chien mourut, Alors Herman, irrité, sentit ce qui lui manquait dans le royaume des fées. Il y était choyé et instruit, protégé et comblé de bien. Mais il n'était pas aimé, et il ne pouvait aimer personne. Zia essaya de le distraire en le menant avec elle dans les plus beaux endroits de la montagne. Elle le fit pénétrer dans les palais merveilleux que les fées élèvent et détruisent en une heure. Elle lui montra les pyramides plus hautes que l'Himalaya et des glaciers de diamants et d'escarboucles, des châteaux dont les murs n'étaient que fleurs entrelacées, des portiques et des colonnades de flammes, des jardins de pierreries où les oiseaux chantaient des airs à ravir l'âme et les sens. Mais Hermann en savait déjà trop pour prendre ces choses au sérieux. Et un jour, un jour, il dit à Zia, « Ce ne sont là que des rêves et ce que tu me montres n'existe pas. » Elle essaya de le charmer par un songe plus beau que tous les autres. Elle le mena dans la lune. Il s'y plut un instant et voulut aller dans le soleil. Elle redoubla ses invocations et ils allèrent dans le soleil. Hermann ne crut pas davantage à ce qu'il y voyait. toujours, il disait à la fée, « Tu me fais rêver, tu ne me fais pas vivre. » Et quand il s'éveillait, il lui disait, « Je ne me rappelle rien, c'est comme si je n'avais rien vu. » Et l'ennui le prit. La reine vit qu'il était pâle et accablé. « Puisque tu ne peux aimer le ciel, lui dit-elle, essaie au moins d'aimer la terre. » Hermann réfléchit à cette parole. Il se rappela qu'autrefois Zia lui avait donné du blé, une charrue, un âne et un mulet. Il laboura, sema et planta et il prit plaisir à voir comme la terre est féconde, docile et maternelle. Maître Bonus fut charmé d'avoir à moudre du blé et à faire du pain tous les jours. Mais Hermann ne comprenait pas le plaisir de manger seul et après avoir vu ce que la terre peut rendre à l'homme qui lui prête, il ne lui demanda plus rien et retourna à ce qu'elle lui donnait gratuitement. La reine lui dit, « Le torrent n'est pas toujours limpide. Depuis les derniers orages, il entraîne et déchire ses rives. Et là où tu te plaisais à nager, il apporte des roches et du limon. Essaie de le diriger. Tâche d'aimer l'eau puisque tu n'aimes plus la terre. » Hermann dirigea le torrent et lui rendit sa beauté. sa voie harmonieuse, sa course légère, ses doux repos dans la petite coupe des lacs. Mais un jour, il le trouva trop soumis car il n'avait plus rien à lui commander. Il abattit les écluses qu'il avait élevées et se plut à voir l'eau reprendre sa liberté et recommencer ses ravages. « Quel est ce caprice ? » lui disia. « Pourquoi ? » lui répondit-il. « Serais-je le tyran de l'eau ? » « Ne pouvant être aimé, je n'ai pas besoin d'être haï. » Zia trouva son fils ingrat et pour la première fois depuis beaucoup de siècles. Elle eut un mécontentement qui la rendit sérieuse. « Je veux l'oublier, » dit-elle à la reine, « car il me donne plus de soucis qu'il ne mérite. Permets que je le fasse sortir d'ici et que je le rende à la société de ses pareils. Tu me l'avais bien dit que je m'enlasserais et la vieille Trollia avait raison de blâmer ma protection et mes caresses. » « Fais ce que tu voudras, » dit la reine, « mais sache que cet enfant sera malheureux à présent parmi les âmes et que tu ne l'oublieras pas aussi vite que tu l'espères. » nous ne devons rien détruire. Et pourtant, tu as détruit quelque chose dans son âme. « Quoi donc ? » dis-ia. « L'ignorance des biens qu'il ne peut posséder. Essaie de l'exiler et tu verras. Que verrai-je puisque je veux ne plus le voir ? » Tu le verras dans ton esprit, car il se fera reproche et ce fantôme criera jour et nuit après toi. Zia ne comprit pas ce que lui disait la reine. N'ayant jamais fait le mal, même avant d'avoir bu la coupe, elle ne redoutait pas le remords ne sachant ce que ce pouvait être. Libre d'agir à sa guise, elle dit à Hermann, « Tu ne te plais point ici ? Veux-tu retourner parmi les tiens ? » Mille fois, Hermann avait désiré ce qu'elle lui proposait et jamais il n'avait osé le dire, craignant de paraître ingrat et d'offenser Zilla. Surpris par son offre, il doutait qu'elle fût sérieuse. « Ma volonté, » répondit-il, « sera la tienne. » « Eh bien, » dit-elle, « va chercher Maître Bonus et je vous ferai sortir de nos domaines. » Il fut impossible de décider, Maître Bonus a quitté le Val-d'Effée. Il alla se jeter au pied de la reine et lui dit, « Veux-tu que j'aille achever ma vie dans les supplices ? Est-ce que je gêne quelqu'un ici ? » « Je ne vis que de végétaux et de miel. Je respecte vos mystères et n'approche jamais de vos antres. Laissez-moi mourir où je suis bien. » Il lui fut accordé de rester et le jeune Herman, qui était devenu un homme, déclarant qu'il n'avait nul besoin de son gouverneur, partit seul avec Zia. Quand il dure passer l'effrayante corniche de rocher où aucun homme du dehors n'eût osé se risquer, elle voulut l'aider d'un charme pour le préserver du vertige. « Non, » lui dit-il, « je connais ce chemin, je l'ai suivi plus d'une fois et j'eusse pu m'échapper depuis longtemps. » « Pourquoi donc restais-tu malgré toi ? » dit Zia. Herman ne répondit pas. Il était fâché que la fée lui fît cette question. Elle aurait dû deviner que le respect et l'affection l'avaient seul l'a retenu. Zia comprit son fier silence et commença à devenir triste du sacrifice qu'elle s'imposait. Mais elle l'avait résolu et elle continua de marcher devant lui. Quand ils furent à la limite de séparation, elle lui donna l'or qu'elle avait autrefois dérobé au héros du duc son père et qu'elle avait offert à l'enfant comme un jouet. Il avait dédaigné alors, et cette fois encore, il sourit et le prit sans plaisir. « Tu ne saurais te passer de ce gâche, lui dit-elle. Ici, tu n'auras le droit de rien prendre sur la terre, il te faudra observer les conditions de l'échange. » Herman ne comprit pas. Elle avait dédaigné de l'instruire des lois et des usages de la société humaine. Il était bien tard pour l'avertir de tout ce qui allait menacer dans ce monde nouveau. D'ailleurs, Herman ne l'écoutait pas. Il était comme ivre car son âme était impatiente de prendre les sorts. Mais son ivresse, son ivresse était pleine d'amertume et il se retenait de pleurer. En ce moment, si la fée lui eut dit « Veux-tu revenir avec moi ? » Il l'eut aimée et bénit. Mais elle défendait son cœur de toute faiblesse. Elle avait les yeux secs et la parole froide. Herman sentait bien qu'il n'avait encore aimé qu'une ombre et, se faisant violence, il lui dit adieu. Quand elle eut disparu, il s'assit et pleura. Zia, en se retournant, le vit et fut prête à le rappeler. Mais ne fallait-il pas qu'elle l'oublia puisqu'elle ne pouvait le rendre heureux ? Sous-titrage 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 Livre deuxième Pourtant, lorsque Zia rentra dans la vallée, il lui sembla que tout était changé. L'air lui semblait moins pur, les fleurs moins belles, les nuages moins brillants. Elle s'étonna de ne pas trouver l'oubli et fit beaucoup d'incantations pour l'évoquer. L'oubli ne vint pas et la fée fit des réflexions qu'elle n'avait jamais faites. Elle cacha à ses sœurs et à la reine le déplaisir qu'elle avait. Mais elle eut beau chanter aux étoiles et danser dans la rosée, elle ne retrouva pas la joie de vivre. Des semaines et des mois se passèrent sans que son ennui fût diminué. D'abord, elle avait cru qu'Hermann reviendrait, mais il ne revint pas et elle en conçut de l'inquiétude. La reine lui dit « Que t'importe ce qu'il est devenu, il est peut-être mort et tu dois désirer qu'il le soit. La mort efface le souvenir. » Zia sentit que le mot de mort tombait sur elle comme une souffrance. Elle s'en étonna et dit à la reine « Pourquoi ne savons-nous pas où vont les âmes après la mort ? » « Ya, » répondit la reine. « Ne songe point à cela, nous ne le saurons jamais. Les hommes ne nous l'apprendront pas. Ils ne le savent que quand ils ont quitté la vie et nous qui ne la quittons pas. Nous ne pouvons ni deviner où ils vont ni espérer jamais les rejoindre. ce monde si repris y a doit-il donc durer toujours et sommes-nous condamnés à ne jamais voir ni posséder autre chose ? Telle est la loi que nous avons acceptée, ma sœur. Nous durerons ce que durera la terre et si elle doit périr, nous périrons avec elle. Oh reine, les hommes doivent-ils donc lui survivre ? Leurs âmes ne périront jamais. Alors c'est eux les vrais immortels et nous sommes des éphémères dans l'abîme de l'éternité. Tu l'as dit, Zia. Nous savions cela quand nous avons bu la coupe, l'as-tu donc oublié ? J'étais jeune alors et la gloire de vaincre la mort m'a enivré. Depuis, j'ai fait comme les autres. Le mot d'avenir ne m'a plus offert aucun sens. Le présent m'a semblé être l'éternité. D'où te viens donc aujourd'hui, dit la reine, l'inquiétude que tu me confies et la curiosité qui te trouble. Je ne le sais pas, répondit Zia. Si je pouvais connaître la douleur, je te dirais qu'elle est entrée en moi. Zia n'eut pas plutôt prononcé cette parole que des larmes mouillèrent ses yeux purs. Et la reine la regarda avec une profonde surprise, puis elle lui dit « J'avais prévu que tu te repentirais d'avoir abandonné l'enfant, mais ton chagrin dépasse mon attente. Il faut qu'il soit arrivé malheur à Herman et ce malheur retombe sur toi. « Reine, » dit la jeune fée, « je veux savoir ce qu'Herman est devenu. » Elles firent un charme. Zia, enivrée par les parfums du trépied magique, pencha sa belle tête comme un lys qui va mourir et la vision se déploya devant elle. Elle vit Herman au fond d'une prison. Il avait été vite dépouillé par les menteurs et les traîtres de l'argent qu'il possédait. Et enfin, il avait volé quelques fruits et il comparaissait devant un juge qui ne pouvait lui faire comprendre que, quand on n'a pas de quoi manger, il faut travailler ou mourir. à cette vision, une autre succéda. Herman, n'ayant pas compris la justice humaine, comparaissait de nouveau devant le juge qui le condamnait à être battu de verge et à sortir de la résidence du cal. Le jeune homme indigné déclarait alors qu'il était le fils du feu-duc, l'aîné du prince régnant, le légitime héritier de la couronne échua son frère. Zia le crut sauvé. Justice lui sera rendue, pensa-t-elle. Il va être prince et comme nous l'avons rendu savant et juste, son peuple le respectera et le chérira. Mais une autre vision lui montra Herman accusé d'imposture et de projet séditieux et condamné à mort. Alors la fée s'éveilla en entendant retentir au loin cette parole. C'est pour demain. Quelques bonnes magiciennes qu'elle fût, elle n'avait pas le don de transporter son corps aussi vite que son esprit. Si les fées peuvent franchir de grandes distances, c'est parce qu'elles ne connaissent pas la fatigue. Mais à toute chose, il faut le temps. Et Zia compris pour la première fois le prix du temps. « Donne-moi des selles ! » dit-elle à la reine, mais la reine n'avait point inventé cela. « Fais-moi conduire par un nuage rapide ! » Mais ni les hommes ni les fées n'avaient découvert cela. « Fais-moi porter par le vent à travers l'espace ! » « Tu me demandes l'impossible ! » dit la reine. « Pars vite et ne compte que sur toi-même ! » Zia partit. Elle se lança dans le torrent. Elle fut portée comme par la foudre, mais, arrivée à la plaine, elle se trouva dans une eau endormie et préféra courir. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était légère autant que fée peut l'être, mais elle n'avait jamais eu besoin de se presser, et l'énergie humaine n'agissant point en elle pour lui donner la fièvre. Elle vit que les piétons qui se rendaient à la ville pour voir pendre l'imposteur Herman allait plus vite qu'elle. Humiliée de se voir devant ses pards de lourds paysans, elle avisa un cavalier bien monté et sauta en croupe derrière lui. Il la trouva belle et sourit, mais tout aussitôt il ne la vit plus et crut qu'il avait rêvé. Cependant, le cheval la sentait, car elle l'excitait à courir, et l'animal effrayé se cabra si folement qu'il renversa son maître. Elle lui enfonça son talon brûlant dans la croupe, et il fournit une course désespérée au bout de laquelle, ayant dépassé ses forces, il tomba mort aux portes de la ville. Zia prit le manteau du cavalier qui était resté accroché à la selle, et elle se glissa dans la foule qui se ruait vers l'échafaud. Le peuple était furieux et hurlait des imprécations parce qu'on venait de lui apprendre que l'imposteur Herman avait réussi à s'évader. Il voulait qu'on pendite à sa place le geôlier, le gouverneur de la prison et le bourreau lui-même qui ne lui donnait pas le spectacle attendu. Le grand chef de la police parut sur un balcon et apaisa cette foule en lui disant « On a pu encore rattraper l'imposteur Herman, mais on va vous donner le spectacle quand même ! » Et des héros crièrent aux quatre coins de la place « Vous allez voir pendre sans jugement le scélérat qui a fait fuir le condamné ! » La foule battit des mains et le bourreau apprêta sa corde. On amena la victime et la fée vit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui avait sauvé Herman n'était autre que Maître Bonus qui s'avançait résigné en remettant son âme à Dieu. « C'en est fait ! » dit-il à la fée qui s'approcha de lui. « J'ai mal veillé jadis sur le prince et on m'a condamné au feu. Je le sauve aujourd'hui et voici la corde. J'accomplis ma destinée. » Maître Bonus après le départ de son élève s'était ennuyé dans le royaume des fées. Il avait eu honte de sa couardise. Il s'était dit aussi que le prince Herman, étant le légitime héritier de la couronne, le sauverait du bûcher. Et profitant de ce que les fées l'avaient oublié dans son désert, il était parti depuis huit jours déjà et il avait pu pénétrer dans la ville sans être reconnu sous ses habits de femme. Là, apprenant que le prince était en prison, il avait été trouvé le prince régnant. Il lui avait juré qu'Hermann était son frère et le prince régnant lui avait permis d'essayer de le faire évader à la condition qu'il retournerait tous deux chez les fées et ne troublerait plus la paix de ses états. Maître Bonus avait sauvé Hermann en lui donnant sa robe et son chaperon. Il était resté en prison à sa place, content qu'il serait respecté en montrant le sauf-conduit du prince régnant, mais, dans sa précipitation à changer d'habit, il avait laissé le sauf-conduit dans la poche de sa robe et sans le savoir, Hermann s'en allait avec ce papier tandis qu'on allait pendre Maître Bonus. Zilla résolut de sauver le vieillard et faisant claquer ses doigts, elle foudroya le bourreau qui tomba comme ivre et ne put être réveillé par les cris de la multitude. Des gardes qui voulurent s'emparer de la fée et du patient furent frappés d'immobilité et tous ceux qui se présentèrent pour les remplacer ne purent secouer l'engourdissement que leur jeta la magicienne. Elle conduisit le vieillard dans une forêt où il lui apprit en se reposant la route qu'Hermann avait dû prendre sans risque grâce au sauf-conduit. Allons le chercher dit Zilla et bien vite ils repartirent. Plusieurs jours après, ils le rejoignirent sur les terres d'un prince voisin et ils le trouvèrent travaillant à couper et à débiter des arbres pour gagner sa vie. En voyant apparaître ses amis, il lui jeta sa cognée et voulut les suivre mais une jeune fille qui s'approchait en ce moment l'arrêta d'un regard plus puissant que celui de toutes les fées. C'était pourtant une pauvre fille qui marchait pieds nus la servante du maître Bûcheron qui avait enrôlé le prince parmi ses manœuvres. Tous les jours, elle apportait sur sa tête l'eau et le pain qu'Hermann mangeait et buvait à midi. Elle allait ainsi servir les autres ouvriers éparses dans la forêt et elle ne s'arrêtait point à causer avec eux. Elle avait à peine échangé quelques paroles avec Hermann mais leurs yeux s'étaient parlé. Elle était belle et modeste. Hermann avait vingt ans et il n'avait pas encore aimé. Depuis trois jours, il aimait la pauvre Bertha et quand la fée lui dit « Partons ! » il lui répondit « Jamais ! » à moins que tu ne me permette d'emmener cette compagne. « Tu seras toujours un fou ! » repris Ia. « Tu as à peine passé une saison parmi les hommes. Ils ont voulu te faire mourir et tu prétends aimer parmi eux. » « Je ne prétends rien » dit Hermann. Hier, j'étais prêt à mourir sur l'échafaud et je maudissais ma race. Aujourd'hui, j'aime cet enfant et je sens que l'humanité est ma famille. Ne vois-tu pas reprit la fée que tu vivras ici dans la servitude, le travail et la misère ? J'accepte tous les mots si j'ai le bonheur d'être aimé. Zia prit à part la jeune fille et lui demanda si elle voulait être la compagne d'Hermann. Elle rougit et ne répondit pas « Songe que son royaume est la solitude » lui dit la fée. Bertha demanda s'il était exilé. « Pour toujours » dit la fée. « Mais n'êtes-vous pas sa fiancée ? » La fée sourit avec dédain. « Pardonnez-moi » dit Bertha. « Je veux savoir s'il n'aime que moi. » La fée vit que sa beauté rendait Bertha jalouse et son orgueil s'en réjouit. Mais la jeune fille pleura et Hermann à courant dit à la fée. « Pourquoi fais-tu pleurer celle que j'aime ? Et si tu ne veux pas qu'elle me suive, comment espères-tu que je te suivrai ? » « Venez donc tous deux » dit la fée. « Mais si tu t'ennuies encore chez nous avec cette compagne ? » « Ne compte plus que je m'intéresse à toi. » Ils partirent tous les quatre car Maître Bonnus, plus que jamais, en avait assez du commerce des humains. Et ils retournèrent dans le Val des Fées où l'union d'Hermann et de Bertha fut consacrée par la reine. Et puis, les jeunes époux allèrent vivre avec Maître Bonnus dans une belle maison de bois qu'Hermann construisit pour sa compagne. Sous-titrage Sévirent quelle chose puissante était l'amour dans de jeunes cœurs également purs, et quel bonheur ces deux enfants goûtaient dans leur solitude. Maître Bonnus avait repris ses habits de femme avec empressement et ses fonctions de ménagère avec orgueil. Bertha, simple et humble, avait du respect pour lui et admirait sincèrement sa pâtisserie. Herman, depuis que son précepteur s'était dévoué pour lui, lui pardonnait sa gourmandise et lui témoignait de l'amitié. Il travaillait avec ardeur à cultiver la terre et à préparer les plus douces conditions d'existence à sa famille, car il eut bientôt un fils, puis deux, et puis une fille, et à chaque présent de Dieu, il augmentait sa prévoyance et embellissait son domaine. Bertha était si douce qu'elle avait gagné la bienveillance de Ziya et de toutes les jeunes fées, et même Ziya aimait désormais Bertha plus qu'Herman, et leurs enfants plus que l'un et l'autre. Ziya ne se reconnaissait plus elle-même auprès de ses enfants. L'ambition d'être aimée lui était venue si forte que l'équité de son esprit en était troublée. Un jour, elle dit à Bertha, « Donne-moi ta fille. Je veux une âme qui soit à moi sans partage. » Herman ne m'a jamais aimée malgré ce que j'ai fait pour lui. « Ah, vous vous trompez, madame, » répondit Bertha. « Il eut voulu vous chérir comme sa mère. C'est vous qui ne l'aimiez pas comme votre fils. » « Je ne pouvais l'aimer ainsi, » reprit la fée. « Je sentais qu'il regrettait quelque chose, ou qu'il aspirait à une tendresse que je ne pouvais lui inspirer. « Mais ta fille ne te connaît pas encore. » « Elle ne regrettera personne. Je l'emporterai dans nos sanctuaires. Elle ne verra jamais que moi, et j'aurai tout son cœur et tout son esprit pour moi seule. » « Et l'aimerez-vous comme je l'aime, » dit Bertha, « car vous parlez toujours d'être aimée sans jamais rien promettre en retour. » « Qu'importe que je l'aime si je la rends heureuse, » dit la fée. « Jurez de l'aimer passionnément, » s'écria Bertha méfiante. « Je jure que vous ne l'aurez pas. » La fée irritée alla se plaindre à la reine. « Ces êtres sont insensés, » lui dit-elle. « Ils ne comprennent pas ce que nous sommes pour eux. Ils nous doivent tout, la sécurité, l'abondance, l'offre de tous les dons de la science et de l'esprit. Eh bien, eh bien, ils ne nous en savent point de gré. Ils nous craignent peut-être, mais ils ne veulent point nous chérir sans condition. » « Ziya, » dit la reine, « ces êtres ont raison. La plus belle et la plus précieuse chose qu'ils possèdent, c'est le don d'aimer. Et ils sentent bien que nous ne l'avons pas. » « Reine, » dit Ziya, « voilà que tu parles comme si tu le ressentais toi-même, ce regret qui me consomme. » « Oh, je l'ai ressenti longtemps, » répondit la reine. « Il m'a dévoré, mais j'en suis guéri. » « Dis-moi ton secret, » s'écria la jeune fée. « Je ne le puis, Ziya. Il est terrible et te glacerait d'épouvante. » « Supporte ton mal et tâche de t'en distraire. » « Étudie le cours des astres et les merveilles du mystérieux univers. » « Oublie l'humanité et n'espère pas établir de lien avec elle. » Ziya, effrayée, se retira. Mais la reine vit bientôt arriver d'autres jeunes fées qui lui firent les mêmes plaintes et lui demandèrent la permission d'aller voler des enfants chez les hommes. « Herman et Bertha sont trop heureux, » disait-elle. « Ils possèdent ces petits êtres qu'ils ne veulent aimer qu'eux et qui ne nous accordent qu'en tremblant ou, avec distraction, leur sourire et leur caresse. » « Herman et Bertha ne nous enviaient rien, tandis que nous leur envions leur bonheur. » « C'est une honte pour nous, » dit Régis, qui était la plus ardente dans son dépit. « Nous avons accueilli ces êtres faibles et périssables pour avoir le plaisir de comparer leur misère à notre félicité, pour nourrir de leur faiblesse et de leur travers, pour nous amuser d'eux en un mot. Tout en leur faisant du bien, ce qui est le privilège et le soulagement de la puissance, et les voilà qui nous bravent et qui se croient supérieurs à nous parce qu'ils ont des enfants et qu'ils les aiment. Fais que nous les aimions aussi, oh reine, qui nous a fait ce que nous sommes. Si tu es plus sage et plus savante que nous, prouve-la aujourd'hui en modifiant notre nature que tu as laissée incomplète. « Hôte-nous quelques-uns des privilèges dont tu as doté notre merveilleuse intelligence, et mets-nous dans le cœur ces trésors de tendresse que les êtres destinés à mourir possèdent si fièrement sous nos yeux. » Les vieilles fées vinrent à leur tour et déclarèrent qu'elles quitteraient ce royaume si l'on ne chassait pas la famille d'Hermann, car elles voyaient bien que sa postérité allait envahir la vallée et la montagne, cultiver la terre, briser les rochers, enchaîner les eaux, irriter, détruire ou soumettre les animaux sauvages, chasser le silence, déflorer le mystère du désert et rendre impossibles les cérémonies, les méditations et les études des doctes et vénérables fées. « S'il vous plaît de faire alliance avec la race impure ! » dit la vieille Trollia aux jeunes fées. « Nous ne pouvons nous y opposer, mais nous avons le droit de nous séparer de vous et d'aller chercher quelque autre sanctuaire vraiment inaccessible, où nous pourrons oublier l'existence des hommes et vivre pour nous seuls, comme il convient à des êtres supérieurs. » « Quant à votre reine, » ajouta-t-elle en lançant à celle-ci un regard de menace, « gardez-la si vous voulez, nous secouons ses lois et lui déclarons la guerre. » Les jeunes fées défendirent avec véhémence l'autorité de la reine. Celles qui n'étaient ni vieilles ni jeunes se partagèrent. Et le concile devint si orageux que les dins épouvantés s'enfuirent à travers la vallée, et que Bertha dit en souriant à Hermann. « Les entends-tu là-haut, ces pauvres fées ? Elles grondent comme le tonnerre et mugissent comme la bourrasque. Elles ont beau pouvoir tout ce qu'elles veulent, elles ne savent pas être heureuses comme nous. Si elles continuent à se quereller ainsi, elles feront crouler la montagne. » Hermann s'inquiéta pour Zia, qu'il aimait plus qu'elle ne voulait le reconnaître. « Je ne sais pas quel mal on peut lui faire, » dit-il. « Je ne suis pas initiée à tous leurs secrets, mais je voudrais la savoir à l'abri de cette tempête. Va la chercher, » dit Bertha. Ah ! si elle pouvait comprendre que nous l'aimons. Mais son malheur est de parler du cœur des autres comme une taupe parlerait des étoiles. Tâche de l'apaiser. « Dis-lui que, si elle veut vivre avec nous, je lui prêterai mes enfants pour la distraire. » « On ne prête pas aux fées, » pensa Hermann. « Elles veulent tout et ne rendent rien. » Il s'en alla dans le haut de la montagne et entendit de près les clameurs de la folle assemblée. Car ses âmes vouées au culte obligé de la force et de la sagesse avaient été prises de vertige et demandaient toutes ensemble un changement sur la nature duquel personne n'était d'accord. La reine, immobile et muette, les laissait s'agiter autour d'elle comme des feuilles soulevées par un tourbillon. Elle parlait dans la langue des mystères. Hermann ne put savoir ce qu'elle disait. Dans l'ivresse de leur inquiétude ardente, elle flottait sur la bruyère au dernier rayon du soleil, les unes s'élançant d'un bond fantastique sur les roches élevées pour dominer le tumulte et se faire écouter, d'autres s'entassant aux parois inférieures pour se consulter ou s'exciter. On eut dit un de ces conciliabules étranges que tiennent les hirondelles sur le haut des édifices, au moment de partir tout ensemble vers un but inconnu. Hermann chercha Zia dans cette foule et vit qu'elle n'y était pas. Il s'enfonça dans les sombres plis de la montagne et gagna une grotte de porphyre où il savait qu'elle se tenait souvent. Elle n'était pas là. Il pénétra plus avant dans les régions éloignées où fleurit la gentiane bleue comme le ciel. Il trouva Zia, étendue sur le sol, au bord d'un abîme où s'engouffrait une cascade. Sous-titrage Société Radio-Canada La belle fée, affaissée sur le roc tremblant, semblait prête à suivre la chute implacable de l'eau dans le gouffre. Par un mouvement d'effroi involontaire, Hermann la prit dans ses bras et l'éloigna de ce lieu horrible. « Que fais-tu là ? » lui dit-elle avec un triste sourire. « Oublies-tu que, si je cherchais la mort, elle ne voudrait pas de moi ? » « Et comment peux-tu t'inquiéter d'ailleurs, puisque tu ne peux m'aimer ? » « Mère ! » lui dit Hermann. Elle l'interrompit. « Je ne l'ai jamais été. Je ne serai jamais la mère de personne. » « Si je t'offense en t'appelant ainsi, » dit Hermann, « c'est que tu ne comprends pas ce mot-là. » Pourtant, lorsque je pleurais enfant, celle qui m'a mise au monde et que je ne devais plus revoir, tu m'as dit que tu la remplacerais. Et tu as fait ton possible pour me tenir parole. « J'ai souvent lassé ta patience pour mon ingratitude ou ma légèreté. Mais toujours tu m'as pardonné et, après m'avoir chassé, tu as couru après moi pour me ramener. Je ne sais pas ce qui nous sépare. Ce mystère est au-dessus de mon intelligence. Mais il y a une chose que je sais. Cette chose que tu ne comprends pas, toi, c'est que si mon bonheur peut se passer de ta présence, il ne peut se passer de ton bonheur. Tu m'as dit souvent qu'il était inaltérable et je l'ai cru. Alors, ne pouvant te servir et te consoler, j'ai vécu pour ma famille et pour moi. Mais si tu m'as trompé, si tu es capable de souffrir, de subir quelque injustice, d'éprouver l'ennui de la solitude, de former un souhait irréalisable, me voilà pour souffrir et pleurer avec toi. Je sais que je ne peux rien autre chose. Je ne suis pas assez savant pour dissiper ton ennui ni assez puissant pour te préserver de l'injustice. Et si ton désir immense veut soumettre et posséder l'univers, je ne puis, moi, à taume, te le donner. Mais si c'est un cœur filial que tu veux, voilà le mien que je t'apporte. S'il n'apprécie pas bien la grandeur de ta destinée, il adore du moins cette bonté qui réside en toi comme la lumière palpite dans les étoiles. J'ai bien senti que tu ignorais la tendresse, mais j'ai vu que tu ignorais aussi ce qui souillit les hommes, la tyrannie et le châtiment. Et si j'ai souffert quelquefois de te voir si grande, j'ai plus souvent connu la douceur de te sentir si miséricordieuse et infatigable dans ta protection. Et toujours, en dépit de mes longueurs et de mes révoltes, je me suis reproché de ne pouvoir t'aimer comme tu le mérites. Voilà tout ce que je peux te dire, Zia, et ce n'est rien pour toi. Si tu étais ma pareille, je te dirais, veux-tu ma vie ? Mais la vie d'un homme est peu de chose pour celle qui a vu tomber les générations dans l'abîme du temps. Eh bien, puisque je n'ai rien à t'offrir qui vaille la peine d'être ramassé par toi, vois les regrets amers de mon impuissance et que cette douleur rachète mon néant. Souviens-toi de ce chien que j'aimais dans mon enfance. Il ne pouvait me parler, il ne comprenait pas ma tristesse et... quand je la lui racontais follement pour m'en soulager. Il me regardait avec des yeux qui semblaient me dire « Pardonne-moi de ne pas savoir de quoi tu parles. » Il eut voulu, j'en suis certain, avoir une âme pareille à la mienne pour partager ma peine. Mais il n'avait que ses yeux pour me parler. Quelquefois j'ai cru y voir des larmes. Moi, j'ai des larmes pour toi, Zia. C'est un témoignage de faiblesse qu'il ne faut pas mépriser. Car c'est l'obscure expression et le suprême effort d'une amitié qui ne peut franchir la limite de l'intelligence humaine et qui te donne tout ce qui lui est possible de te donner. « Tu mens ? » répondit Zia. « J'ai demandé un de tes enfants. Ta femme me l'a refusé et tu ne me l'apportes pas. » Herman sentit son cœur se glacer. Mais il se contint. « Il n'est pas possible, » dit-il, « qu'un si chétif désir trouble la paix immuable de ton âme. » « Ah, voilà que tu recules déjà ! » s'écria la fée. « Et vois comme tu te contredis. Tu prétendais vouloir me donner ta vie. Je te demande beaucoup moins. » « Tu me demandes beaucoup plus, » répondit Herman. « Dis donc, » s'écria la fée, « que tu crains les larmes et les reproches de Bertha. Ne sais-tu pas que ta fille sera heureuse avec moi ? » « Que si elle est malade, je saurais la guérir. » « Que si elle est rebelle, je la soumettrais par la douceur. » « Que si elle est intelligente, je lui donnerais du génie. » « Et que si elle ne l'est pas, je lui donnerais des fêtes et des songes de poésie aussi doux que les révélations de la science sont belles. » « Avoue donc que ton amour pour elle est égoïste, et que tu veux l'élever dans l'égoïsme humain. » « Ne me dis pas tout cela, » reprit Herman. « Je le sais. Je sais que l'amour est égoïste en même temps qu'il est dévoué dans le cœur de l'homme. » « Mais c'est l'amour, et tu ne le donneras pas à mon enfant. » « Bien importe. Je sais que tu ne peux pas voir souffrir, et que si tu la vois malheureuse, tu me la rendras. » « Tu me parles des larmes de sa mère. Oui, je les sens déjà tomber sur mon cœur. » « Mais dis-moi que le tien souffre de ce désir maternel inassouvi qui te rend si tenace, et je cède. » « Ne vois-tu pas, » dit la fée, « que j'en suis venue à ce point de maudire l'éternité de ma vie ? » « Que l'ennui m'accable et que je ne me reconnais plus. N'est-ce pas à toi de guérir ce mal, toi qui l'as fait naître ? » « Oui, oui, c'est à force d'essayer de t'aimer dans ton enfance que j'en suis venue à aimer ton enfant. » « Tu l'aimes donc, » s'écria Herman. « Oh, mère, la première fois que tu dis ce mot-là, c'est Dieu qui le met sur tes lèvres. Je n'ai pas le droit de l'empêcher d'arriver jusqu'à ton cœur. » « Attends-moi ici, » ajouta-t-il, « je vais te chercher l'enfant. » Et sans vouloir hésiter ni réfléchir, car il sentait bien qu'il promettait tout ce qu'un homme peut promettre. Il redescendit en courant vers sa demeure. Bertha dormait avec sa fille dans ses bras. Herman prit doucement l'enfant, l'enveloppa dans une douce toison et sortit sans bruit. Mais il avait à peine franchi le seuil que la mère s'élança furieuse, croyant que la fée lui enlevait sa fille. Et quand elle sut ce que voulait faire Herman, elle éclata en pleurs et en reproches. Mais Herman lui dit, « Notre grande amie veut aimer notre enfant, et notre enfant qui nous connaît à peine ne souffrira pas avec elle. Elle n'aura pas les regrets et les souvenirs qui m'ont tourmenté autrefois ici. Il faut faire ce sacrifice à la reconnaissance, ma chère Bertha. Nous devons tout à laver. Elle m'a sauvé la vie. Elle t'a donné à moi. Si nous mourions, elle prendrait soin de nos orphelins. Elle est pour nous la providence visible. Sacriffions-nous pour reconnaître sa bonté. Bertha n'osa résister. Elle dit à Herman, « Apporte vite mon trésor, cache-le, va-t'en. Je lui donnais un seul baiser, je ne pourrai plus m'en séparer. » Et quand il eut fait trois pas, elle courut après lui, couvrit l'enfant de caresse et se roula par terre, cachant sa figure dans ses cheveux dénoués pour étouffer ses sanglots. « Oh, cruel fait ! » s'écria Herman vaincu. « Non, tu n'auras pas notre enfant. » « Est-ce là ta parole ? » disia qu'il l'avait furtivement suivi et qui contemplait avec stupeur son désespoir et celui de sa femme. « Crains mon mépris et mon abandon. » « Je ne crains rien de toi, » répondit Herman. « N'es-tu pas la sagesse et la force, la douceur par conséquent ? » « Mais je crains pour moi le parjure et l'ingratitude. » « Je t'ai promis, ma fille, prends-la. » Perta s'évanouit et la fée, s'emparant de l'enfant comme un aigle s'empare d'un passereau, l'emporta dans la nuit avec un cri de triomphe et de joie. Ni les larmes ni les caresses de la mère n'avaient troublé le sommeil profond et confiant de la petite fille. Mais quand elle se sentit sur le cœur étrange et mystérieux de la fée, elle commença à rêver, à s'agiter, à se plaindre. Et quand la fée fut loin dans la forêt, l'enfant s'éveilla glacé d'épouvante et jeta des cris perçants que Zia dut étouffé par ses caresses pour les empêcher de parvenir jusqu'aux oreilles d'Herman et de Bertha. Mais plus elle embrassait l'enfant, plus l'enfant éperdu se tordait avec désespoir et criait le seul mot qu'elle suit dire pour appeler sa mère. Zia gravit la montagne en courant, espérant en vain que la rapidité de sa marche étourdirait et endormirait la petite créature. Quand elle arriva auprès de la cascade, l'enfant, fatigué de cris et de pleurs, semblait morte. Zia sut la ranimer par une chanson qui réveilla les rossignols et les rendit jaloux, mais elle ne put arrêter les soupirs douloureux qui semblaient briser la poitrine de l'enfant. Et tout en continuant de chanter, Zia rêvait au mystère d'amour caché dans le sein de ce petit être qui ne savait ni raisonner, ni marcher, ni parler, qui déjà savait aimer, regretter, vouloir et souffrir. Et quoi ? se disait la fée. Je n'aurais pas raison de cette résistance morale qui n'a pas conscience d'elle-même. Elle changea de mélodie, et dans cette langue sans parole qu'Orphée chanta jadis sur la lyre aux tigres et aux rochers. Elle crut soumettre l'âme de l'enfant à l'ivresse des rêves divins. Ce chant fut si beau que les pains de la montagne en frémirent de la racine aux fêtes. Et que les rochers en eurent de sourdes palpitations. Mais l'enfant ne se consola point et continua de gémir. Zia invoqua l'influence magique de la lune. Mais le pâle visage de l'astre effraya l'enfant. Il a fait du prier la lune de ne plus regarder. La cascade, ennuyée des pleurs qu'elle prenait pour un défi, se mit à rugir stupidement. Mais les cris de l'enfant luttèrent contre le tonnerre de la cascade. Ce désespoir obstiné vint qui peu à peu la patience et la volonté de Zia. Il semblait qu'il y eut dans ses larmes d'enfant quelque chose de plus fort que tous les charmes de la magie et de plus retentissant que toutes les voix de la nature. Zia s'imagina qu'au fond de la vallée, à travers les épaisses forêts et les profondes ravines, Bertha entendait les pleurs de sa fille et accusait la fée de ne pas l'aimer. Une colère monta dans l'esprit de Zia. Un tremblement convulsif agita ses membres. Elle se leva au bord de l'abîme. Puisque cet être insensé se refuse à l'amour pour moi, pensait-elle, pourquoi ai-je pris ce tourment ? Ce vivant reproche qui remplit le ciel et la terre. S'il faut que le désir de cet amour me brûle ou que le regret de ne pas l'inspirer me brise, le seul remède serait d'anéantir la cause de mon mal. N'est-ce pas, n'est-ce pas une cause aveugle ? Cet enfant qui s'éveille à peine à la vie a-t-elle déjà une âme ? Et d'ailleurs, si l'âme des hommes ne meurt pas, est-ce lui nuire que de la délivrer de son corps ? Elle étendit ses deux bras sur l'abîme et l'enfant, averti de l'horreur du danger par l'infernale joie de la cascade, jeta un cri si déchirant que le cœur glacé de la fée en fut traversé comme par une épée. Elle la rapprocha impétueusement de sa poitrine et lui donna un baiser si ardent et si humain que l'enfant en sentit la vertu maternelle. S'apaisa et s'endormit dans un sourire. Zia, joyeuse, la contemplait, mollement étendue sur ses genoux aux premières pâleurs du matin. Et son âme se transformait comme les nuages épars au flanc de la montagne. Son ardente volonté se fondait comme la neige. Son besoin de domination s'effaçait comme la nuit. Une nouvelle lumière plus pure que celle de l'aube pénétrait dans son cerveau. Des chants plus suaves que ceux de la brise résonnaient dans ses oreilles. Elle pensait à la douce Bertha et se sentait douce à son tour. Quand l'enfant fut reposé, elle se pencha vers ses petites lèvres roses, en obtint un baiser et redescendit heureuse vers la demeure d'Hermann et de Bertha. « Voilà votre fille, leur dit-elle. J'ai voulu éprouver votre amitié. Reprenez votre bien. » J'en connais le prix désormais car j'ai senti que sa mère ne l'avait pas acheté trop cher par la souffrance. J'ai compris aussi ton droit, Hermann. L'homme qui a servi et pille la terre obéit à la prévoyance paternelle. La mort est au bout de sa tâche, mais il a cette compensation de l'amour pendant sa vie. J'offenserai la justice au ciel et sur la terre si je prétendais posséder à la fois l'amour et l'immortalité. Elle les quitta tout aussitôt pour ne pas voir leur joie et retourna dans la solitude où elle pleura tout le jour. Elle entendit au loin l'assemblée tumultueuse de ses compagnes qui continuaient à s'agiter sur les sommets du sanctuaire. Mais cela lui était indifférent. L'orgueil de sa caste immortelle ne parlait plus à son cœur attendri par de saintes faiblesses. Elle reconnaissait qu'elle n'avait jamais aimé ses nobles sœurs et que le baiser d'un petit enfant lui avait été plus doux que toutes les gloires. La nuit qui termina ce jour, unique dans la longue vie de Zia, monta livide dans un ciel lourd et brouillé. La lune se leva derrière la brisure des rochers désolés et, bientôt voilée par les nuages, laissa tomber des lueurs sinistres et froides sur les flancs verdâtres du ravin. Zia vit au bord du lac morne et sans transparence des feux épars et des groupes confus. Dans une vive auréole blanche, elle reconnut la reine assise au milieu des jeunes fées qui semblaient lui rendre un dernier hommage, car, peu à peu, elle s'éloignait et la laissait seule. Elles allaient se joindre à d'autres troupes incertaines qui, tantôt, augmentaient et brillaient d'un rouge éclat dans la nuit, tantôt, s'atténuaient ou se perdaient dans des foules errantes. Quelques danses flamboyèrent au bord du lac, quelques étincelles jaillirent dans les roseaux, mais tout s'opéra en silence. Aucun chant terrible ou sublime n'accompagna ses évolutions mystérieuses. Et Zia se prit à s'étonner de voir s'accomplir des rites qui lui étaient inconnus. Elle se souvint que, si elle aimait là quelqu'un, c'était la reine, toujours si douce et si grave. Elle voulut savoir ce qu'elle avait ordonné et la chercha au bord du lac, mais toute la lumière avait disparu, et Zia fit retentir son cri cabalistique qu'il annonçait à ses sœurs. Ce cri, auquel mille voix avaient coutume de répondre, se perdit dans le silence. Et Zia, voyant qu'un grand événement avait dû bouleverser toutes les lois du sabbat, fut saisie d'effroi et de tristesse. Elle cria de nouveau d'une voix malassurée, mais elle ne put dire les paroles consacrées par le rite, sa mémoire les avait perdues. En ce moment, elle vit la reine auprès d'elle. Tout est accompli, Zia. Je ne suis plus reine. Mon peuple se disperse et me quitte. Regarde. La lune, qui se dégageait des nuées troubles, fit voir à Zia de longues files mouvantes qui gravissaient les hauteurs perdues dans la brume et s'y perdaient à leur tour comme des rêves évanouis. Vers le nord, c'était le lent défilé des anciennes, procession de noirs fourmis qui se collaient aux rochers, si compactes que l'on n'en distinguait pas le mouvement insensible. Celles-là fuyaient le voisinage de l'homme, leur ennemi, et s'en allaient chercher dans les glaces du pôle le désert sans borne et la solitude sans retour. Vers le sud, les jeunes couraient haletantes, disséminées, ne tournant aucun obstacle, se pressant comme pour escalader le ciel. Celles-ci voulaient conquérir une île déserte dans les régions qu'embrase le soleil et la peupler d'enfants volés dans toutes les parties du monde. À l'Orient et à l'Occident, d'autres foules diverses d'âge et d'instincts prétendaient se mêler à la race humaine, lui enseigner la science occulte, la corriger de ses erreurs, la châtier de ses vices ou la récompenser de ses progrès. « Tu vois, » dit la reine Asiya, « que toutes s'en vont à la poursuite d'un rêve, dévorées par l'ennui, elles cherchent à ressaisir la puissance et l'activité qui leur échappent. Les vieilles croient fuir l'homme à jamais. Elles se trompent. L'homme les atteindra partout et les détrônera jusque dans la solitude où meurt le soleil. Les jeunes se flattent de former une race nouvelle avec le mélange de toutes les races et de changer sur une terre encore vierge les instincts et les lois de l'humanité. Elles n'y parviendront pas. L'homme ne sera gouverné et amélioré que par l'homme. Et les autres, celles qui, en le prenant tel qu'il est, se vantent de changer les sociétés qu'il a créées où il s'agitent, ne se leurrent pas d'une moins folle ambition. L'homme civilisé ne croit plus qu'à lui-même et les puissances occultes ne gouvernent plus que les idiots. Je leur ai dit ces vérités, Zia. J'ai voulu leur démontrer que, devenus immortels, nous étions devenus stériles pour le bien et qu'avant de boire la coupe, nous avions été plus utiles dans la courte période de notre vie humaine que depuis mille ans de résistance à la loi commune. Elles n'ont pas voulu me croire. Elles prétendent qu'elles peuvent et doivent partager avec l'homme l'Empire de la Terre, conserver malgré lui les sanctuaires inviolables de la nature et protéger les races d'animaux qu'il a juré de détruire. Elles m'accusent d'avoir entravé leur élan, de les avoir forcés à respecter les envahissements de la race humaine, à fuir toujours devant elles, à lui abandonner les plus beaux déserts, comme si ce n'était pas le droit de ceux qui se reproduisent de chasser devant eux les neutres et les stériles. En vain, je leur ai dit que, n'ayant ni besoin ni occupation féconde, ni extension possible de nombre, elles pouvaient se contenter d'un espace restreint. Elles ont crié que je trahissais l'honneur et la fierté de leur race. Enfin, elles m'ont demandé de quel droit je les gouvernais, puisque, leur ayant donné la coupe de l'immuable vie, je ne savais pas leur donner l'emploi de cette puissance. Et j'ai dû leur avouer que je m'étais trompé en leur faisant ce présent magnifique dont j'avais depuis reconnu le néant et détesté la misère. Alors le vertige s'est emparé d'elles et toutes m'ont quitté, les unes avec horreur, les autres avec regret, toutes avec l'effroi de la vérité et le désir immodéré de s'y soustraire. Et maintenant, Zia, nous voilà seuls ici. J'y veux rester, moi, afin d'essayer l'emploi d'une découverte à laquelle, depuis mille ans, je travaille. Ne veux-tu pas rejoindre tes sœurs qui s'en vont ? Ou bien espères-tu vivre calme dans cette solitude en veillant sur la famille d'Hermann ? Je veux rester avec toi, répondit Zia. Toi seule as compris la lente et terrible agonie de mon faux bonheur. Si tu ne peux m'en consoler, au moins je ne t'offenserai pas en te disant que je souffre. Songe à ce que tu dis, dit ma chère Zia, si rien ne peut te consoler, mieux vaut chercher le tumulte et l'illusion avec tes compagnes. Je ne suis peut-être pas ici pour longtemps et bientôt tu ne me verras peut-être plus. Zia se rappela que la reine lui avait parlé d'un remède suprême contre l'ennui. Remède dont elle prétendait faire usage et dont elle n'avait pas voulu lui révéler le secret terrible. Elle l'implora longtemps avant d'obtenir d'être initiée à ce mystère. Enfin, la reine céda et lui dit « Suis-moi. » Sous-titrage Sous-titrage Parmi les détours effrayants qu'elle seule connaissait, la reine conduisit Zia dans le cœur du glacier et pénétrant avec elle dans une cavité resplendissante d'un bleu sombre, lui montrant sur un bloc de glace en forme d'autel une coupe d'onyx ou macérée d'un filtre inconnu, elle lui dit « À force de chercher le moyen de détruire le funeste effet de la coupe de vie. Je crois avoir trouvé enfin la divine et bienfaisante coupe de mort. Je veux mourir, Zia. Car plus que toi, je suis lasse et désespéré. J'ai souffert en silence et j'ai savouré goutte à goutte de siècle en siècle le fiel des vingt regrets et des illusions perdus. Mais ce qui m'a enfin brisé, c'est la pensée que nous devions finir avec ce monde en châtiment de notre résistance aux lois qu'il subit. Nous avons cherché notre Éden sur la terre et non seulement les autres habitants de la terre se sont détournés de nous, mais encore la terre elle-même nous a dit « Vous ne me possédez pas, c'est vous qui m'appartenez à jamais et mon dernier jour sera le vôtre. » Sia, j'ai vu le néant se dresser devant moi et l'abîme des siècles qui nous en séparent m'est apparu comme un instant dans l'éternité. Alors, j'ai eu peur de la mort fatale et j'ai demandé passionnément au maître de la vie de me replacer sous la bienfaisante loi de la mort naturelle. « Je ne t'entends pas, » répondit Sia, pâle d'épouvante. « Est-ce qu'il y a deux morts et veux-tu donc mourir comme meurent les hommes ? » « Oui, je le veux, Sia. Je le cherche. » Je le sais et j'espère qu'enfin mes larmes ont fléchi celui que nous avons bravé. Le maître de la vie t'a-t-il pardonné ta révolte ? T'a-t-il promis que ton âme survivrait à cette mort ? Le maître de la vie ne m'a rien promis. Il m'a fait lire cette parole dans les hiéroglyphes du ciel étoilé. La mort, c'est l'espérance. « Eh bien, attendons la mort de la planète. Ne doit-elle pas s'endormir dans la même promesse ? » Elle, oui, elle a obéi à ses destinées, mais nous qui les avons trouvés trop redoutables et qui nous en sommes affranchis, nous n'avons point de droit à l'universel renouvellement. Et maintenant, adieu, ma chère Zia. C'est ici que je veux demeurer pour me préparer à l'expiation. Retourne aux enivrements de la lumière et si tu ne peux oublier ton mal, reviens partager mon sort. J'espère, dit Zia, que ton poison sera impuissant, mais jure-moi que tu ne feras pas cette horrible expérience sans m'appeler auprès de toi. La reine jura et Zia quitta le glacier avec empressement. Elle avait hâte de revoir le soleil, les eaux libres, les nuages errants et les fleurs épanouies. Elle aimait encore la nature et la trouvait belle. Elle courut à la demeure d'Herman voulant s'habituer à la vue de son bonheur et elle le trouva consterné. Bertha était malade. Le chagrin que l'enlèvement de sa fille lui avait causé avait allumé la fièvre dans son sang. Elle avait le délire et redemandait sans cesse avec des cris l'enfant qu'elle tenait dans ses bras sans la reconnaître. Zia courut chercher des plantes salutaires et guérit la jeune femme. La joie revint dans le chalet. Mais Zia resta honteuse et triste. Elle y avait fait entrer la douleur. Elle crut que Maître Bonu s'en ressentait aussi. Il ne parlait presque plus et ne pouvait marcher. « Il n'est pas malade, lui dit Herman. Il n'a pas eu de chagrin, il n'a pas compris le nôtre. Il n'a pas d'autre mal que la vieillesse. Il ne veille plus et ne dort plus. Ses heures sont noyées dans un rêve continuel. Il ne souffre pas, il sourit toujours. Nous croyons qu'il va mourir. Nous avons tout essayé en vain pour prolonger sa vie. Vous désirez donc qu'il ne meure pas, dit la fée. Nous ne désirons pas l'impossible, répondit Herman. Nous regrettons ce vieux compagnon et nous prolongerons autant que possible tant qu'il lui reste à passer avec nous. Mais nous sommes soumis à la loi que nous impose le Maître de la vie. Ziya s'approcha du vieillard et lui demanda s'il voulait qu'elle essayât de lui rendre ses forces. Maître Bonus se prit à rire et la remercia d'un air enfantin. Vous avez assez fait pour moi, dit-il. Vous m'avez sauvé du supplice. Depuis, grâce à vous, j'ai vécu de longs jours paisibles et il ne sera pas juste d'en vouloir davantage. Quand la fée revint le voir, il souffrait un peu et se plaignait faiblement. j'ai bien de la peine à mourir, lui dit-il. Tu peux hâter ta faim, lui répondit la fée. Pourquoi l'attendre puisqu'elle est inévitable ? Maître Bonus sourit encore. La vie est bonne jusqu'au dernier souffle, madame la fée. Et la raison, d'accord avec Dieu, défend qu'on n'en retranche rien. Et après, que crois-tu trouver de l'autre côté de cette vie ? Oh, je le saurai bientôt, dit le moribond. Mais, tant que je l'ignore, je ne m'en tourmente pas. Zia le vit bientôt mourir. Ce fut comme une lampe qui s'éteint. Herman et Bertha amenèrent leurs enfants pour donner un baiser à son front d'ivoire. Que faites-vous donc là ? dit la fée. Nous respectons la mort, répondit Bertha, et nous bénissons l'âme qui s'en va. Et où va-t-elle ? demanda encore la fée inquiète. « Dieu le sait, répondit la femme. Mais vous... Ne craignez-vous rien pour cette âme de votre amie ? On m'a appris à espérer. Et toi, Herman ? Vous ne m'avez rien appris là-dessus, répondit-il. Mais Bertha espère, et je suis tranquille. » Zia comprit la douceur de cette mort naturelle après l'accomplissement de la vie naturelle. Mais la mort violente, la mort imprévue, la mort du jeune et du fort, elle en était effrayée, et elle souhaita de consulter la reine. Cependant, la reine ne reparaissait pas, et Zia n'osait retourner vers elle. Une nuit, son fantôme vint l'appeler. Elle le suivit et trouva sa grande amie paisible et souriante au fond de son palais de saphir. « Zia, lui dit-elle, l'heure est venue, il faut que tu m'assistes. Mais auparavant, je veux te donner beaucoup de secrets que j'ai découverts pour guérir les maladies, penser les blessures et tout au moins diminuer les souffrances. Tu les donneras à Hermann afin qu'autant que possible il détourne de lui et des siens la mort prématurée et la souffrance inutile. Dis-lui d'abord qu'il cherche à nous surpasser dans cette science, car l'homme doit céder lui-même et combattre éternellement. Ces mots sont le châtiment de son manque de sagesse et le résultat de son ignorance. Par la sagesse, il détruira l'homicide. Par la science, il repoussera la maladie. Adieu, ma sœur. Mourir n'est rien pour qui a bien vécu. Quant à moi, j'ignore à quelle supplice je m'abandonne, car j'ai commis un grand crime, mais je ne dois pas craindre de l'expier et de refaire connaissance avec la douleur. Vas-tu donc mourir ? s'écria Zia en cherchant à renverser la coupe fatale. Je l'ignore, répondit la reine en la retenant d'une main ferme. Je sais qu'avec ce breuvage, je détruis la vertu maudite de la coupe de vie. Mais je ne sais pas si je vais devenir mortel ou mourir. Peut-être vais-je reprendre mon existence au point où elle était quand je l'ai immobilisé. Alors, alors j'aurai quelques jours de bonheur sur la terre, mais je ne les ai pas mérités et je ne les demande pas. Ne nous berçons pas d'un vain espoir, Zia. Regarde ce que je vais devenir et si je suis foudroyé, laisse ma dépouille ici. Elle y est tout ensevelie d'avance. Si, si je lutte dans l'horreur de l'agonie, répète-moi le mot que j'ai lu à la voûte du ciel. La mort, c'est l'espérance. Attends, s'écria Zia, et si je veux mourir aussi, moi ? La reine lui donna une formule magique en lui disant « Tu pourras composer toi-même ce poison. » « Je ne veux pas que tu le boives sans avoir eu le temps de réfléchir. » « Donne-moi la bénédiction de l'amitié. Mon âme est prête. » Zia se jeta aux genoux de la reine et la supplia d'attendre encore. Mais la reine, craignant de faiblir devant ses larmes, la pria d'aller chercher une rose pour qu'elle pût encore contempler une pure expression de la beauté sur la terre, avant de la quitter peut-être pour toujours. Quand Zia revint, la reine était assise auprès du bloc de glace. La tête nonchalamment appuyait sur son bras. L'autre main était pendante. La coupe vide était tombée sur le bord de sa robe. Zia crut qu'elle dormait. Mais ce sommeil, c'était la mort. Zia avait vu mourir bien des humains et ne s'en était point émue, n'ayant voulu en aimer aucun. En voyant que l'immortelle avait cessé de vivre, elle fut frappée de terreur. Cependant, elle espéra encore que cette mort n'était qu'une léthargie et elle passa trois jours auprès d'elle attendant son réveil. Le réveil ne vint pas et Zia vit rédire lentement cette figure majestueuse et calme. Elle s'enfuit désespérée. Elle revint plusieurs fois. La glace conservait ce beau corps et ne permettait pas à la corruption de s'en emparer. Mais elle pétrifiait de plus en plus l'expression de l'oubli sur ses traits et changeait en statut cette merveille de la vie. Zia, en la regardant, se demandait si elle avait jamais vécu. Ce n'étaient plus là son amie et sa reine. C'était une image indifférente à ses regrets. Peu à peu, la jeune fée se fit à l'idée de devenir ainsi et elle résolut de suivre le destin de son amie. Mais quand elle eut composé le filtre de la mort, elle le plaça sur le bloc de glace et s'enfuit avec horreur. Depuis qu'elle se savait libre de mourir, elle sentait le charme de la vie et ne s'ennuyait plus. Le printemps, qui venait d'arriver, semblait le premier dont elle eut apprécié l'incomparable sourire. Jamais les arbres n'avaient eu tant d'élégance, jamais les prés fleuris n'avaient exhalé de si suaves odeurs. Elle épiait dans l'herbe le réveil des insectes engourdis par l'hiver et quand elle surprenait le papillon dépouillant sa chrysalide, elle tremblait en se demandant si c'était là l'emblème de l'âme échappant aux étreintes de la mort. Elle se sentait appelée par la reine dans le royaume des ombres. Elle la voyait en songer et l'interrogeait. Mais le fantôme passait sans lui répondre en lui montrant les étoiles. Elle essaya d'y lire la promesse qui avait enardi son ami. La peur de la destruction l'empêchait d'en saisir le chiffre mystérieux. Sous-titres par Jérémy Diaz Elle voyait Bertha tous les jours et s'attachait plus tendrement que jamais à sa petite fille. Les autres enfants d'Hermann lui semblaient beaux et bons, mais la mignonne qu'elle préférait absorbait tous ses soins. L'enfant était délicate, plus intelligente que ne le comportait son âge. Et quand la fée la tenait sur ses genoux, elle commençait à parler et à dire des choses qui semblaient lui venir d'une autre vie. Elle ne regardait ni les blancs agneaux ni les fleurs nouvelles. Elle tendait sans cesse ses petits bras vers les nuages et un jour elle cria le mot « ciel » que personne ne lui avait appris. Un jour, l'enfant devint pâle, laissa tomber sa tête blonde sur les épaules de Zia et lui dit « Viens, la fée crut qu'elle l'invitait à la mener promener. Mais Bertha fit un grand cri. L'enfant était morte. Zia essaya en vain de la ranimer tous les secrets qu'elle savait y perdirent leur vertu. L'âme était partie. méchante fée s'écria Bertha dans la fièvre de sa douleur « Je le savais bien que ma fille mourrait. C'est depuis la nuit qu'elle a passé avec toi sur la montagne qu'elle a perdu sa fraîcheur et sa gaieté. C'est ton funeste amour qui l'a tué. » Zia ne répondit rien. Bertha se trompait peut-être mais la fée sentait bien que cette mère affligée ne l'aimerait plus. Hermann éperdue essaya en vain d'adoucir leur blessure. Zia quitta le chalet et courut au glacier. Elle osa donner un baiser au cadavre impassible de la reine et elle but la coupe. Mais au lieu d'être foudroyée elle se sentit comme renouvelée par une sensation de confiance et de joie et elle crut entendre une voix d'enfant qui lui disait « Viens donc ! » Elle retourna au chalet. L'enfant était couché dans une corbeille de fleurs. Sa mère priait auprès d'elle, entourée de ses autres beaux enfants qui s'efforçaient de la consoler et qu'elle regardait avec douceur comme pour leur dire « Soyez tranquille, je ne vous aimerai pas, moi. » Le père creusait une petite fosse sous un buisson d'aubépines. Il versa de grosses larmes mais il préparait avec amour et sollicitude la dernière couchette de son enfant. En voyant la fée, il lui dit « Pardonne à Bertha. » Zia se mit au genou de la femme. « C'est toi qui dois me pardonner, lui dit-elle, car je vais suivre ton enfant dans la mort. Elle m'a appelée et c'est sans doute qu'elle va revivre dans un meilleur monde et qu'il lui faut une autre mère. Ici, je n'ai su lui faire que du mal mais il faut que je sois destinée à lui faire du bien ailleurs puisqu'elle me réclame. « Je ne sais ce que tu veux dire » répondit la mère. « Tu as pris la vie de mon enfant. Veux-tu donc aussi m'emporter son âme ? » « L'âme de notre enfant est à Dieu seule » dit Herman. Mais si Zia connaît ses dessins mystérieux, laissons la faire. « Mettez l'enfant dans mes bras » dit la fée. Et quand elle teint ce petit corps contre son cœur, elle entendit encore que son esprit lui disait tout bas « Allons, viens ! » « Oui, partons ! » s'écria la fée. Et, se penchant vers elle, elle sentit son âme s'exhaler et se mêler doucement dans un baiser maternel à l'âme pure de l'enfant. Herman fit la tombe plus grande et les y déposa toutes deux. Durant la nuit, une main invisible y écrivit ses mots. La mort, c'est l'espérance. Sous-titrage Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !